Salut, bonjour, bien écoutez, on va faire un petit tour général de la galaxie locale. J'ai tellement de trucs à vous montrer que je ne sais pas de quoi vous parler d'abord. Donc j'enclenche un partage d'écran, si il veut, ça a l'air d'être parti. Voilà, peut-être, 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 bien. Voilà, d'abord on va commencer par une mise en garde, vous voyez. Il faut faire attention avec la manière dont on se comporte, les sujets qu'on aborde, et voire même les impasses dans lesquelles on pourrait s'engager. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà, voilà ce qui se passe des fois dans la vie. Et oui, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils sentaient bien le sable bleu, et ils ne voyaient pas où ils allaient. Ah, là, c'est peut-être un peu en accéléré. Allez, allez, on ne va pas exagérer. C'est peut-être en accéléré. On va se la remettre à vitesse normale. Voilà. Alors, Obélix m'appelait ce matin en disant, mais ils sont fous, c'est Romain. Ah, 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 je vois pas pourquoi tu nous dis ça. Voilà, bon. alors j'ai pas vraiment rangé toutes les vidéos qu'on va regarder alors ça peut tomber ah oui alors c'est quelqu'un qui nous rappelle et quand on voit l'extrait ça m'a retraversé l'esprit en effet il y a une scène dans un Pinocchio mais le film de Pinocchio des années 60 que j'ai dû voir quand j'avais 9 ans ou si c'est pas 8 c'est cette scène que vous avez pu voir dans votre enfance et qui vous a filé des frissons et qui parle d'amener des petits garçons sur l'îlot des plaisirs ah mais qui c'est mais qu'est-ce que ça ? mais qu'est-ce que ça ? non mais alors c'est quoi cette histoire ? c'est le stagiaire alors je vais avoir des mouvements brusques parce qu'il adore sauter sur l'ordi évidemment c'est un des rares endroits à dégager de mon bureau voilà c'était un encart nécessaire pendant ce qu'on va regarder là alors donc on a ces personnages qui chuchotent à l'oreille de Pinocchio ce qu'ils proposent pour les petits enfants et lorsqu'ils reviendront ils ne seront plus jamais des petits garçons et ils rigolent c'est un rire vraiment sardonnay que dans le film dans le dessin animé je me rappelle mais diriez-vous de faire vraiment de l'argent ? donc on a le renard et le loup qui sont très intéressés et eux-mêmes tombent là sous la coupe d'un humain aussi qui leur propose de lui ramener des petits enfants égarés etc etc et les petits garçons stupides tu sais les désobéissants pas que d'ailleurs mais bon il y avait toujours un petit peu le côté pédagogique Walt Disney on doit oublier aux parents son oublier aux parents c'est faux en général dès le début du film l'enfant s'avère être orphelin de mère perd sa mère dès le début du film Bambi perd la mère tout le monde perd sa mère dès le début du film c'est Walt Disney oui 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 on connaît un petit peu ces tendances voilà donc il y avait ce passage là qui était très 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 indicatif et qui se met un doute parce que quand on est petit on se dit quoi ouais vous savez il y a le père souhaitard il y a ouais on se fait gronder on est puni on est enfermé au placard je sais pas à la fessée on imagine pas pire avec un peu de chance vous êtes dans une famille où vous n'arrivez pas à imaginer ce que ça peut être pire il y a peut-être d'autres qui arrivent malheureusement ils voient très bien ce dont on parle donc vidéo suivante c'est un verre planaire on voit les liens dans la description donc ça c'est une petite série qui est détaillée par Jacques Fruy sur Bitchute alors Jacques Fruy il a aussi beaucoup travaillé à traduire des vidéos sur la loi maritime l'arnaque la fraude du non légal bon alors là dessus je laisse tomber tout de suite parce que j'ai écouté Valérie Bugot à laquelle on a proposé justement de s'intéresser au sujet et qui a dit mais ça ça nous concerne pas nous ne sommes pas sous la loi anglaise la loi du non 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 la loi du du Royaume-Uni du Commonwealth ou de ce que vous voulez hop hé 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 et donc nous on est en France voilà donc ça ne concerne pas pour nous ce qui néanmoins ça reste intéressant pour toute toute cette démarche d'utilisation de l'atteinte cuisine etc ça par contre il est probable que ça puisse avoir des importances bon toujours est-il que Jacques Fruy traduit aussi des vidéos parfois longues du docteur Morse qui a une autre approche de la santé de la médecine que ne l'ont que ne l'a Big Pharma entre autres et il traduit aussi là l'électricité de la vie et donc c'est un petit extrait où on voit qu'on fait des expériences sur un verre et que ça va se régénérer je vous le dis je spoil la danse ça va se régénérer ne vous inquiétez pas c'est toujours vivant mais il se fait même cela lui-même tout le temps car ils ont la capacité de se régénérer une tête ou une queue ou à partir de la queue ils régénèrent la tête et leur façon de se reproduire il a même été créé des planaires à deux têtes à trois têtes on peut mettre en relation en trafiquant il remarque qu'à chaque fois il y a des courants électriques soit positifs vers négatifs soit négatifs vers positifs face positive qui seront orientés de toute manière dans les corps considérés et qu'ils peuvent même tricher avec la nature même en provoquant des nouveaux courants qui vont créer aïe 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 tu veux pas aller nous faire un café va chercher le café pour le stagiaire hein il y a un peu plus vieux que l'âge des petits gris que vous aviez vu quand j'ai fait le sketch peut-on doit-on avoir peur des gris ou je ne sais pas je ne me rappelle plus le titre petite vidéo de deux trois minutes durant laquelle aucun petit gris n'a été blessé bon on va pas tout faire là parce que c'est passionnant c'est traduit en français nous on en a déjà plus ou moins parlé vous savez c'est assez spécialisé là quand même mais bon on tâche de rester assez généraliste quand même sur ma chaîne parce que bon après après c'est à chacun de voir si ça l'intéresse vraiment pour s'y plonger d'un certain côté puis sinon la vidéo va durer huit heures que j'accumule des extraits j'essaye de faire un peu un best-of donc voilà donc moralité là tout de suite ah puis après je vais aller chercher la vidéo que je vais vous mettre parce que ce serait bien qu'on continue sur ce sujet là de la santé on va y aller tout de suite parce que je passe d'encart en encart et je perds le fil de mon esprit donc on en était la bioélectricité le docteur McCluck le docteur McClot on va dire c'est pas une insulte ni un manque de respect c'est juste pour certains là le gros rythme donc pour les gens qui se disent oh mon dieu j'ai pris le VACC VINE que j'appelle VA3X enfin XXX donc pour les gens qui ont dit ah j'ai dû prendre ça là qu'est-ce que je fais pour me protéger maintenant des conséquences de cette injection même pas vraiment génique quand il n'y a aucun matériel biologique à l'intérieur par exemple quand il manque de l'azote ou du phosphore dans certains flacons il n'y a donc aucun produit biologique là dedans donc on parle d'autre chose là on parle directement de nanotechnologie et donc d'armes biochimiques si on veut nanobiochimiques ça se dit nanobiotechnologiques en fait enfin bon alors qu'est-ce que vous pourriez proposer donc c'est monsieur Joe Pax qui interroge le docteur Mackellock Calogue oui donc on a fait un article majeur qui a été accepté pour la publication il a été accepté par la publication pour les pairs par les pairs donc par des l'OMS doit céder et suivre le mouvement vous comprenez ce que je veux dire messieurs dames YouTube non parce que vous continuez à nous enlever des vidéos et chaque fois que vous nous enlevez une vidéo dans laquelle on a raison je suis désolé de vous signifier que c'est un on va dire je ne sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là mais un acte d'aggravation de votre accusation pour passer à Nuremberg 2.0 voire même 3.0 on va arrêter de chipoter ça suffit quoi vous avez des gens empoisonnés maintenant vous flinguez les gens et hop après je sais qu'est-ce qu'on va regarder bon allez hop je reprends je suis un peu dispersé là parce que vous comprenez je dresse mon secrétaire alors il y a hop j'ai perdu le fil pourriez-vous répéter donc c'est une détoxication de base vis-à-vis de la spike la SP la protéine spike qu'on va dire et vous pouvez vous pouvez y rajouter d'autres choses mais je pense qu'il est nécessaire de s'intéresser à tout ça il y a deux moyens de se détoxifier de la PS la protéine la faire sortir du corps l'abord c'est les natokinases N A T T O K I N A S E en anglais natokinase oui en français kinase donc il faut 2000 unités deux fois par jour je ne suis pas docteur lui il est et il donne ça sans estimation du poids du patient de son âge de sa situation et tout ça donc c'est une indication générale que les thérapeutes officiels et autorisés vont se charger d'adapter à chaque patient on n'oublie pas que tout le monde est différent et que tout le monde réagit différemment à un stimuli même semblable et différemment oui et et que et que d'ailleurs c'est pour ça qu'il est aberrant d'imaginer un seul traitement pour toute la planète sans compter que ça y est il m'a fait perdre ma clope le souk il va me mettre de bonne humeur on va continuer à rigoler parce que sinon on a vu de fait de péter des câbles ah bah je suis bon pour m'en rouler une clope quel scandale ah il est où mon ah bah aucune idée ah bon bah perdu pour la patrie pas pour l'instant ça y est j'en ai un bon d'accord je restera plus tard j'ai hâte de la faire là je travaille je suis un peu disciplé ça c'est les vacances pourquoi je suis moins présent alors je vous avais déjà dit c'est pas prétentieux mais on rigole et on a raison on a déjà traité de tout ça on a déjà traité de tout maintenant les Etats-Unis font leur révélation ovnis à leur manière nous on sait ce qu'il faut en penser et ce qu'il en est voilà bon bah politiquement parlant ça fait quelques années qu'on traite des phénomènes sanitaires et là tout le monde oublie toujours quand même les fréquences en 5G 6G 4G Wi-Fi et autres dans lesquels toutes ces intoxications se déroulent pas nécessairement a priori puisque quoique je sais pas je sais pas si les laboratoires sont exempts de tous ces champs magnétiques électromagnétiques divers pour pouvoir considérer que les réactions observées n'y sont pas assujetties c'est comme pour le chat de Schrödinger non la double l'expérience de la double fente ils pensent que c'est juste l'intervention de la la conscience humaine qui interfère sur les résultats alors qu'ils prennent pas en considération le champ commun de base galactique cosmique en tout cas terrestre ouais on est dans un univers électrique constamment partout plus ou moins fort mais constamment et partout à moins de prendre des dispositions particulières qui ne semblent pas être celles dont ont bénéficié ces expériences jusque là bon d'ailleurs en plus c'est pas c'est pas décrit dans l'expérience de la double fente non c'est juste comme ça pour les fans du quantique ex-fans du quantique eh oui elle est morte bon reprenons donc la deuxième c'est le bromelain B-R-O-M-E-L-A-I-N en anglais de 500 mg une fois par jour c'est deux produits qui dégradent la protéine Spike de différentes manières ils peuvent accélérer le nettoyage des deux et puis à la fin on peut rajouter a priori quelque chose pour réduire l'inflammation et les dommages de cette protéine c'est le curcuma la curcumine sous forme nano ou liposomale ça va bien et même sous forme de racine vous l'achetez chez votre magasin bio préféré et vous la râpez sur tous vos plats c'est la petite racine jaune orange très très teintante vous allez en avoir plein les doigts donc pareil 500 mg deux fois par jour de curcuma la curcumine alors tous ces produits sont accessibles alors il en a peut-être oublié un dont on se sert pour la chélation notamment du zinc trop de zinc n'est pas bon non plus trop de zinc est nocif à la conduction nerveuse ça nuit aux cellules gliales formant les gaines de schwann dans lesquelles sont les nerfs et il semblerait que en fait toutes ces cellules sont des semi-conducteurs c'est des cristaux liquides on est formé de cristaux liquides même l'eau dans notre corps est sous forme de gel qui est une certaine forme de cristal en fait j'ai encore une autre vidéo à vous montrer heureusement qu'elle est dans la liste à se demander si on n'est pas des machines c'est vraiment grave enfin nous nos corps des machines auto-réparatrices dont on peut orienter mentalement non mais franchement abîmer une telle mécanique à grande échelle ça c'est un scandale galactique reprenons donc tous les syndromes que l'on remarque sont très mauvais constater les arrêts cardiaques vous entendez un petit bruit dans le fond là c'est c'est le stagiaire qui range qui range la boîte de conserve ça c'est le cul vert en alu d'un opercule de boîte de café donc les caillots sans grains majeurs et tous ces gens qui s'effondrent c'est à cause de la protéine Spike et des dégâts qu'elle crée partout notamment dans les lieux du corps les organes à haute attraction magnétique que sont le cerveau le coeur et les gonades enfin les organes principaux dans lesquels finalement il y a plein de phénomènes en même temps il y a plus de phénomènes il y a quasiment plus de phénomènes de résistance et de contre-attaque en plus il y a différents phénomènes d'attaque et après il y a des régulations en plus des systèmes de régulation bon il y a moyen donc d'améliorer la situation de ceux qui ont été pixés et d'autant plus que c'est hyper important puisque on n'oublie pas que ces nanos technologies sont contagieuses enfin contaminantes contagieuses vous pouvez contaminer les non-vax avec votre présence à leur côté et plus si affinités quoi évidemment donc il faut nettoyer tout le monde tout le temps vax pas vax alors là bienvenue au club de l'équité il y en a partout dans l'air il y a l'autre qui nous disait bon écoute on va les laisser en vrac mais comme vous avez un esprit constructif et qu'on a appris dernièrement qu'il était plus facile de retenir les choses quand on se focalisait sur divers sujets à la fois divers sujets différents à la fois incroyable on vous dit soyez concentré sur un sujet non c'est pas comme ça que ça marche le mieux a priori non mais il range là je peux pas l'engueuler pour une fois qu'il range le stagiaire alors après ah oui ah ben on va rester dans l'électrique alors tiens un peu de poésie et on va se faire du bien on y revient après parce que là quand même on va rester politique il y a un petit coup de politique là voilà il y a le docteur Malone là qui nous qui nous qui nous dit quelque chose vous savez qu'il y a Robert Kennedy Jr qui risque de se présenter à la place de Trump peut-être bien contre Trump pas à la place puisque ils sont si ça existe encore d'ici là l'un démocrate l'autre république néanmoins ils sont a priori moins tarés que les autres et Kennedy donc s'est fait houspiller dernièrement parce qu'il a dit un truc bizarre qui m'a valu de toute façon une censure d'une de mes vidéos à une époque vous savez quand j'ai dit qu'il y avait deux espèces sur Terre de race qui étaient épargnées et d'autres qui étaient spécialement ciblées ben voilà qu'est-ce qu'il vous dit le docteur Malone aujourd'hui là il nous dit alors le gouvernement est bien au courant qu'il y a un programme général national dans les nations pas pas qu'au niveau des acteurs alors là je comprends pas ce que ça veut dire mais bon se servant d'une technologie avancée pour faire la guerre biochimique biologique et un des domaines les plus prometteurs suivant votre point de vue évidemment c'est la fabrication d'agents qui sont sélectifs pour des génétiques différentes des populations aux génétiques différentes des populations aux génétiques différentes d'une même espèce humanoïde dans lesquelles il y a différentes races toutes différentes méritant la même équité la même justice le même amour le même droit au bonheur normalement condition qu'elles se contrôlent et qu'elles évoluent évidemment alors tous ceux qui ont assisté justement au retour de flammes sur Robert Kennedy comprennent à quel point il faut être délicat dans le vocabulaire que l'on emploie et des risques de mauvaise interprétation de notre discours et surtout qu'ils font exprès de ne prendre qu'un mot en général vous savez les fuck checkers qu'aujourd'hui on attend impatiemment pour un petit compte-rendu débriefing c'est Julien Brioche j'en ai une pour Julien Brioche ah bah écoute c'est pour son moral c'est pour son mental moi physiquement parlant je ne suis pas agressif visuellement peut-être je suis agressif mais bon c'est la nature c'est comme ça on est un peu poilus et les femmes sont plus poilues que les hommes sauf que les poils sont plus fins elles sont peut-être pas au même endroit tout le temps aussi allez on reprend donc la littérature actuelle montre que la biologie sans en tirer aucune conclusion vis-à-vis de l'intention le SARS-CoV-2 est relativement sélectif pour attaquer certains groupes ethniques c'est un fait prouvé scientifiquement bon c'est un docteur qui le dit il est officiel il a beaucoup participé justement à la création de ces injections particulières mais a priori c'est pas sa recette qui a été employée et de toute façon il avait des appréhensions enfin il n'était pas partant à 100% il se retenait sur certains points on va dire d'une part et d'autre part quoi il s'est fait mettre de côté aussi rapidement du fait de sa des précautions qu'il prenait par contre il a fait un super discours aussi sur la la guerre de cinquième génération il me semble bon c'est un collègue au niveau des concepts dont il se sert et nous ça ne prouve pas que c'est la raison pour laquelle ça a été fabriqué de cette manière ni comment ça a été fabriqué et que c'était ses objectifs personne ne dit ça par contre logiquement en fonction en fonction de ce que ça peut faire et bien ça le fait de cette manière là et de toute manière ni Kennedy ni le docteur Malone ni moi-même ni vous en général je pense je vais vous dire en général parce que je ne peux pas être plus précis n'avons cette intention ni cette idée loin de nous il ne manquera plus que ça après on se ferait traiter de conspi et entre autres et de conspi politiquement oh là là oh là là oh là là non nous on constate on regarde de loin on ne participe pas d'ailleurs c'est ce qu'il avait dit Weston si vous voulez sortir de la mêlée ou la tête ou le comment dire aisément ne vous engagez ni d'un côté ni de l'autre évidemment ça ne fait pas très solidaire ça au niveau de la résistance je suis d'accord là il y a un petit problème mais d'un autre côté regardez toute la résistance qu'il y a eu pour en arriver 70 ans plus tard à la même situation engendrée par les mêmes entités soutenues par les mêmes financiers avec les mêmes luttes et les mêmes Ziti derrière qui disent vous voyez on a le temps nous 70 ans après on vous remet la même et ça marche encore mieux alors pourquoi est-ce que je suis moins présent sur internet parce que c'est le même discours depuis deux ans que j'ai je ne sais pas c'est pas terrible on a fait le tour on a compris maintenant il faut des solutions il faut tout ça bon c'est vrai que ma chaîne continue d'augmenter très calmement rassurez-vous rassurez-vous l'éveil soudain de toute la population non pas encore mais bon je constate des politiques des professeurs des journalistes qui finissent par dire mais une fois de plus les complotistes avaient raison et vous savez que nous on n'est pas complotistes on est conspi voire même conspi chef c'est une fierté snob débile juste pour déconner c'est juste parce que nous on cumule les complots alors ah oui la géobiologie encore c'est Dan Winter qui est dans le sud de la France bon on se le fait ce coup-ci il est dans le sud de la France un petit coin à côté il nous a montré le panneau là au début alors le titre c'est comprendre comment garder les lignes magnétiques vivantes garder vivantes les lignes magnétiques magentiques oui bon c'est magnétique et c'est une petite leçon de géobiologie de Dan Winter à propos de la mort électrique d'un espace sacré donc c'est la chapelle romane de Saint-Etienne de Villeraise qui date du 10e et 11e siècle enfin si on peut les croire donc salut je suis Dan Winter et nous sommes ici dans le sud de la France à la chapelle Saint-Etienne de Carvelas K2 de quoi ? de Villeraise bon à côté de Saint-Cyprien et je vais vous faire une petite leçon rapide de géobiologie et j'ai un fichier de sous-titres ceci-là et ici on a un exemple intéressant donc la chapelle est juste derrière lui là-bas derrière le tronc et on ira la voir dans un instant mais par contre j'aimerais vous détailler où est-ce que les lignes magnétiques sont encore vivantes et où est-ce qu'elles sont mortes ou est-ce qu'elles ont été tuées ou amoindries et n'oublions pas que ce sont les lignes magnétiques du pays et qui entretiennent la vie quelque part la vie magnétique de la Terre alors que nous marchions par là-bas nous sommes tombés sur cet arbre qui a un tronc fourchi et en radiesthésie géobiologique ça s'appelle un lieu un lieu aveugle d'où un courant magnétique ascendant était si grand sous cet arbre que l'arbre a été obligé de développer cette fourche c'est un des effets de la géobiologie verticale et des courants GED GED oui oui comme en Égypte et le point extrême de cette situation qui apparaît là le long de cette ligne où il y a une vie magnifique normalement je vais y marcher doucement dans ce sens vers ce lieu magique et regardez pareil là aussi il y avait un autre indice c'est que c'est un autre arbre qui part aussi en fourche triple paraît-il il me semble là je dirais je ne suis pas sûr oui 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 une fourche triple et au fur et à mesure qu'il s'approche de ce point il a le poil qui se hérisse électriquement parlant il ressent il ressent le changement électromagnétique local là il est en plein milieu du point magique à ce qu'il ressent il peut même percevoir un petit écho il a le poil hérissé partout les cheveux aussi on le ressent ils ne montent pas comme si vous étiez au palais de la découverte en train de faire votre expérience magnétique avec le phénomène Tesla ou non c'est les boules à plasma enfin bon ce n'est pas le sujet on pourrait on pourrait mesurer sa force vitale là et constater qu'elle est au top il se sent très très bien dans ce coin magique et c'est parce que la force de croissance sous cet arbre était si grosse et que quand les lignes magnétiques se croisent et qu'elles se conjuguent elles intègrent la composante longitudinale et cette composante verticale est appelée donc le jet springer la source de la source aveugle on va dire le jet c'est pareil et qui est si grande que l'arbre donc est obligé de se ramifier et ça a créé un cocon de charge si plein de vie et c'est fabuleux mais alors petit encart là quelque part il y a des gens qui disent oui mais ça l'a perturbé l'arbre quand même s'il avait poussé ailleurs il serait peut-être senti mieux mais enfin en tout cas là poussant là la ligne s'est peut-être déplacée on l'a peut-être déplacée allez savoir et du coup il s'est retrouvé confronté ou d'un autre côté vu que c'est un des plus gros localement oui je pense quand même que c'est un bon plan d'arriver et de germer à cet endroit là et qu'a priori c'est la graine qui a le plus pu germer et prendre donc le soleil empêchant les autres de pousser alentour reprend et donc c'est le côté triste de la géobiologie d'aujourd'hui quand on voit des lignes magnétiques se faire tuer donc vous pouvez avoir une idée de la distribution de la vie là en regardant la ligne magnétique de l'autre arbre jusqu'à celui qu'il a dans son dos et et une autre ligne qui vient donc se croiser sous le triple fourchut qui part de là où on peut constater aussi qu'à la base de l'arbre il y a eu quelque chose je pense qu'il a aussi eu une branche basse très basse ici qui a été arrachée parce que maintenant par contre il peut ressentir que le magnétisme n'est pas ok là sur cette ligne c'est un arbre double aussi l'huile et comment ça se fait il nous faut comprendre alors voilà regardez cette clôture métallique qui est absolument désastreuse pour tout ce qui est vivant localement et en plus il y a deux clôtures magnétiques donc ça ça a distribué ce méfait sur toute la zone donc maintenant on va faire une petite pause et on va marcher jusque vers la chapelle pour voir quel est le point maximum de dégâts et peut-être même la cause donc maintenant on est tout à côté de la chapelle de Saint-Étienne et pourquoi et on va comprendre pourquoi ce coin de territoire ce terroir local est en train de mourir donc l'arbre magique était juste là-bas dans l'alignement de cette rangée d'arbres et va vers cet autre arbre aussi en mauvais état qui sont tous en train de mourir mais pourquoi à côté de cette chapelle où tout devrait être finalement harmonieux on dit velours soie et volupté mais là vous pourrez ressentir la mort et pourquoi regardez vous avez l'armoire électrique qui est là c'est la sous-station électrique qui est là-dedans vous avez même les logos indiquant un danger et ça rayonne ça rayonne sur les deux lignes telluriques ça rayonne vers la chapelle en fait ils ont mis une pilule empoisonnée au centre de la vie magnétique et elle se diffuse donc excusez-moi quelle est l'explication physique de ces centrales électriques qui tuent les lignes magnétiques alors rappelez-vous que le sang magnétique de la Terre est quasiment la rivière des mémoires akashiques de l'inconscient collectif et de l'entropie de la nécanthropie je dirais moi et de toutes les bonnes choses qui amènent la vie et alors à l'opposé on a le concept d'IA électrique de bonne résonance et au contraire on a ce transformateur métallique qui éteint essentiellement toute la force vitale alors petit encart je suis en train de me passionner en lisant l'arc-en-ciel invisible des courants même infimes inversent des fois l'activité des lieux c'est très spécial la manière dont les courants rajoutés influent sur des systèmes existants il n'y a vraiment pas besoin d'énormément d'intensité et des fois même à mille fois inférieure à la dose des produits dans le cerveau par les téléphones portables il y a des effets dans la nature depuis qu'on a développé toute l'industrie électrique et la technologie les Toubib ont été aveugles à tous les équivalents au niveau de détriment dans la santé qui correspondaient aux différentes évolutions techniques voilà bon alors même si en France on avait une une tradition d'honneur d'honorer d'honneur d'honneur des traditions anciennes enfin si on honorait les traditions anciennes si on n'arrive pas à comprendre la science qui rend les choses spirituelles on est en train de détruire la vie spirituelle parce qu'il y a une grande corrélation entre nous soit dit entre l'électromagnétique et le spirituel c'est un petit peu comme ce qu'ils ont fait à Roselyne Chapel en Écosse où ils ont mis donc a priori un toit de fer ou des fils et des poteaux métalliques partout dans le décor dans le Parthénon et c'est là et globalement on va dire que c'est la raison pour laquelle sur Terre actuellement tous les sites sacrés perdent leur bienfait leur activité bienfaisante entre autres alors si on continue à détruire la force vitale de nos espaces sacrés qu'est-ce qui va nous rester ? en tout cas pour ceux qui auront envie de rattaquer un nouveau monde d'ici 10-15 ans il serait bon de savoir déterminer à quels endroits de la planète se trouvent justement les champs magnétiques favorables les vortex favorables ils ne le sont pas tous etc etc et donc il faudrait que je me spécialise en géobiologie parce que il faudra au moins que je traduise enfin les vidéos de Maria Whitley 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 qui est chamane radiesthésique sourcière magnétiseuse druide de grand-père en petite-fille de génération en génération dans sa famille savoir trouver de l'eau et une fois qu'on a trouvé de l'eau savoir si elle est potable et puis si elle ne l'est pas savoir la rendre potable aussi tant qu'à faire évidemment enfin bon je dis ça parce que c'est toujours intéressant d'avoir des idées constructrices qui permettent de garder le moral en se disant au cas où on saura le faire non il suffit de survivre jusqu'à jusqu'à ce moment là en bonne santé donc l'implantation de cette usine électrique là est un péché contre la nature et donc n'oublions pas que la clé c'est l'éducation allez vous avez mes bénédictions du sud de la France et vous constatez à quel point il est difficile de ne pas arriver jusqu'au pied de la chapelle en voiture là oui c'est marrant c'est marrant c'est pas marrant du tout d'ailleurs pourquoi ? parce que quand vous arrivez à pied par exemple ce que vous avez aimé c'est un chemin propre vous ne voulez pas des mégots des papiers des plastiques des poubelles vous ne voulez pas de choses construites vous ne voulez pas de textes à lire vous voulez vous voulez continuer à bénéficier d'une utilisation poétique de votre cerveau et non pas à chaque fois des interférences du cerveau matérialiste qui va être mis en activité par la vue de ces objets issus d'un monde matérialiste donc quand vous arrivez là vous ne voulez pas voir des voitures non plus vous ne voulez pas voir des gens avec des portables toute la journée vous ne voulez pas quelque part vous voyez en tout cas je pense que les gens qui font Saint-Jacques de Coeur Saint-Jacques de Compostelle le long de marcher le long des routes ça doit être la croix et la bannière on va dire bon alors c'est pas grave on continue puisqu'on a le moral vous entendez les petits oiseaux c'est sympa ça berce le secrétaire et vous pouvez voir d'ailleurs justement cette présence des oiseaux localement là prouve qu'il y a un écosystème favorable normalement donc il nous faut comprendre quelles sont les règles pour garder ces espaces sacrés et il nous faut comprendre la science des lignes magnétiques et de la vie et donc apprécions la beauté de cette chapelle et espérons qu'on saura transmettre à nos enfants la science de garder l'énergie dans nos lieux et dans nos cœurs et hop voilà bon suivant maintenant il est à Carnac à Carnac vous savez et donc voici la deuxième vidéo dans cette série géobiologique l'introduction à la géobiologie après cet épisode sur la chapelle du sud de la France empoisonnée par l'installation électrique dont on vient de parler et donc cette installation électrique était juste au-dessus d'un puits d'eau de la veine d'eau qui se croisait là-dessous alors là Maria Whitley serait outrée parce que à mon avis à côté d'une chapelle c'est justement un point d'eau primaire d'eau féminine sacrée d'eau profonde qui amène la vie qui guérit et tout ça c'est les bons ceux-là ils sont bons de Vortex ils sont bons bon attendez je ne généralise pas ils ne sont pas forcément bons pour tout il y a peut-être des jours où ils sont bons pour d'autres choses il y a peut-être des heures il y a peut-être des conditions mais bon globalement positif donc on va élargir cette leçon de géobiologie et on a fait un petit film amusant à Karnak et on va vous parler de ces pierres dressées sur les lignes magnétiques et c'est un préquel d'une conférence qu'on fera avec Elena Danan et Jean-Charles Moyen Jean-Charles Moyen super soldat qui paraît-il fait de la bilocation bilocalisation de l'ubiquité paraît-il et Elena Danan soi-disant contacté implanté en relation avec les grands blonds et qui elle si j'ai bien compris prêche pour le retour et la filiation au retour d'Enki il y a comme qui dirait un problème un Guy ça fait 7000 ans qu'il gérait le pays localement globalement et vu la situation qu'est-ce que je voulais que je vous dise il n'y aurait pas comme une couille dans le potage vous êtes sûr qu'il gère tout ça pour le bien de l'humanité et il n'a pas réussi à passer l'information comme quoi il y avait les Anunnaki qui se tiraient la bord sur le dos de l'humanité au cas où on puisse soutenir cette version comme quoi il est sympa non parce que moi je n'avais pas cette version là pour tous c'est pareil tant que vous n'avez pas leur niveau ils se servent de vous et plus ou moins gravement raison pour laquelle il faut évoluer au niveau géobiologique conscience capacité spirituelle donc psychique et sortir de toutes les enclaves mentales les impasses les dogmes ainsi que les mauvaises habitudes toxiques parce que quand on s'intoxique que le corps comme avec la clope par exemple bien oui il faut être lucide on ne met pas tous les atouts de son côté moi c'est thérapeutique parce que ça lutte contre contre le graphène en fait globalement on va dire ça lutte contre le SARS-CoV-2 donc bon aujourd'hui on va s'impliquer ah oui c'est un sujet parce que vous avez vu il y a plein il y a plein d'entrées dans l'embrouille dans laquelle nous sommes depuis 3 ans 4 ans même plus il y a plein d'entrées différentes il y a plein de conditions il y a plein d'approximations aussi vous avez déjà vu une maladie avec autant de symptômes c'est à dire vous pouvez avoir n'importe quoi on va vous dire que c'est cette maladie c'est n'importe quoi ça ça n'existe pas normalement ça ça doit être choqué tout l'étouvé alors l'autre il perd le goût mais lui il a de la fièvre et le troisième il a des courbes de tir ça n'a absolument rien à voir quand même pourquoi c'est la même maladie qu'est-ce qui se passe c'est bien la preuve que tout le monde ne réagit pas pareil au cas où ce soit la même maladie et puis c'est sûrement autre chose moi je veux dire on est tous à des niveaux différents d'usure quelque part et soumis à un même stimuli par exemple la 5G il y en a un qui va avoir les reins qui flanchent l'autre le foie le troisième les maux de tête le quatrième saignement le cinquième voilà parce qu'il y en a un qui est plus fatigué sur ce système là l'autre voilà je pense et puis on n'a pas tous la même génétique en plus donc si on est fatigué si on n'est plus résistant soit plus adapté moins sensible plus intoxifié donc plus sensible même hyper sensible ou etc etc ça varie donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à faire en une phrase le résumé de ce qui se passe c'est la raison pour laquelle et une des raisons pour laquelle l'autre raison c'est parce que tout le monde pense avoir raison il ne veut pas remettre même Malone il n'est pas anti-vax par exemple oui il me semble bon peut-être qu'il va le devenir maintenant peut-être que maintenant ils vont se rendre compte de l'arnaque de Pasteur c'est quoi un virus isolez-moi un virus s'il vous plaît non alors allez vous isoler au coin inisolable c'est plutôt à chaque fois des cellules comme on appelle ça déjà avec les leur projection des cellules intoxiquées en pleine dégénérescence et régénérescence si les microsimars arrivent à faire leur boulot mais bon ce n'est pas forcément le cas reprenons alors encore je n'ai pas vu cette vidéo deuxième partie là et je ne sais pas de quelqu'un à qui il parle est-ce que c'est en Égypte ou est-ce que c'est en Bretagne et est-ce que c'était en Bretagne suite à cette horreur archéologique dernière où on déplace finalement des pierres qui sont là depuis 6000 ans qui font la réputation du lieu non mais un de ces quatre ils vont virer Notre-Dame c'est presque fait et la tour Eiffel de Paris et les gens ils vont venir voir quoi le loup il y a encore deux-trois bricoles à visiter à Paris mais bon c'est je 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 c'est c'est comme s'ils ferment la pyramide de Gizé ce qu'ils voulaient faire à une époque et qu'ils qu'ils croient qu'il va y avoir encore du tourisme en Égypte par la suite pour faire quoi si on n'a plus le droit d'aller voir les sites qu'est-ce que tu vas les foutre en Égypte une balade sur une île avec Hercule Poirot reprenons donc il va faire une jonction avec son partenaire bioarchitect.net voilà b-i-o-a-r-c-h-i-t-e-c-t-s point n-e-t et avec monsieur Aldrich Haussmann alors si c'est lui qui construit les barraques en champignons derrière là c'est super c'est dans le style Steiner oui c'est arrondi bon petit encart c'est pas la première fois que Dan Winter s'associe avec un bioarchitecte et avec lequel il réalise finalement des maisons dans lesquelles on vieillit moins que si on n'y habite pas en fait vous rajeunissez pas mais vous vieillissez moins vite dedans parce qu'il y a plus d'énergie favorable donc vous êtes moins usé moins oxydé moins ci moins ça moins stressé et plus disponible en plus et en meilleure santé vous voyez il y a des potentialisations des divers aspects de notre vie avec une pièce en hexagone quand c'est pour recevoir du monde une pièce en pentagone lorsque c'est votre lieu personnel une pièce en des formes enfin c'est magnifiquement calculé avec en plus une installation tellurique précise etc une orientation une qualité des matériaux de construction là vous pouvez toujours chercher l'aluminium dans sa construction il n'y en a pas etc etc et puis évidemment une maison isolée la totale la maison de Hobbit qui n'empêche pas d'accéder aux technologies mais des technologies utilisées intelligemment avec des bonnes fréquences etc c'est pourtant simple mais on vous a dit si c'est pas en place c'est parce que le but du jeu c'est pas qu'on aille mieux nous les humains je sais que c'est difficile à croire mais vous constatez ou quoi là vous avez une organisation mondiale qui veut prendre le pouvoir sur tous les états et qui vient nous empoisonner pendant trois ans à la tête de laquelle il y a un criminel de guerre plus ou moins éthiopien financé par des gens qui sont eugénistes transhumanistes et qui ont des mœurs chelous de chez chelous parce qu'il n'y en a pas un qui n'a pas fricoté avec les réseaux d'Epstein ce qui est à peu près le lot commun de tous les milliardaires quelque part parce qu'il faut blanchir l'argent etc enfin bon a priori c'est tout étruant il ne faut pas déconner vous ne devenez pas milliardaire en payant vos impôts en étant sympa et tout ça non il faut tricher il faut en mettre de côté il faut faire des affaires en bourse il faut il faut piquer des millions à gauche et à droite d'un coup aussi si ce n'est pas vous qui le faites c'est à vous qu'on le fait en fait dans ce milieu là a priori à moins que vous soyez intouchables pour des raisons qui nous intéressent évidemment sur ma chaîne mais bon inavouable Magicosity quoi genre 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 vous touchez à la personne et bah tiens hop c'était la dernière chose que vous avez fait c'est point ou pire parce qu'il peut y avoir pire donc là on reprend on s'intéresse aux lignes de force au niveau des lignes de force du terrain à leur flot dans la nature aux rivières de force de vie au lay lane et à leur application sur les arrangements modernes les installations il y a toujours une référence qu'il prend à propos de la bohème en république tchèque et de la ville de Prague ah non ça s'en est une autre c'est une petite ville dont il a tiré un plan des lignes magnétiques donc ces rivières de vie magnétiques qui sont la source de vie de la ville qui sont la raison de la fertilité il a fait un tel boulot qu'il a réussi à convaincre le maire de respecter la ligne magnétique de la ville ah oui oui et de les marquer ce qui fait que vous voyez là il y a une ligne bleue parmi les pavés et c'est elle suit une ligne d'eau a priori une veine d'eau donc quand les enfants marchent sur les lignes magnétiques et qu'ils ressentent une différence et bien ils se sensibilisent ils ont la vérification ils ont le feedback qu'effectivement ils ont raison de ressentir quelque chose parce que c'est possible parce qu'effectivement à cet endroit là ils sont en train de passer sur une ligne magnétique et alors après par la suite vous voyez quels sont les lignes magnétiques que vous préférez vous voyez vous faites de la même manière qu'on s'instruit le goût depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte et même après même si c'est pas tous les jours facile même si on mérite des fois d'avoir plusieurs tentatives on évolue avec une compréhension et un étalonnage de sensations subtiles qu'on a complètement ignorées aujourd'hui et que si on n'a pas un appareil technologique pour déterminer la réalité de la chose on n'y croit pas j'y crois pas j'arrive pas à mesurer j'y crois pas donc il prépare là un groupe de jeunes personnes il fait une école il les amène sur un site qui va être construit et ils font une sorte de genre de rituel à la Steiner pour se lier avec le lieu et ressentir et créer une relation avec les lignes magnétiques locales ils font des danses sacrées ils font des mantras j'espère qu'ils sont bien protégés et tout ça et que ça les affilie pas avec des entités malsaines des implantations subtiles négatives et toxiques ok c'est important aussi on se méfie parce qu'il suffit des fois d'une seule personne contaminée dans ce groupe pour que ceux qui ne sont pas assez costauds voient leurs énergies se faire loucher à l'encontre de leur plein gré donc là ils allument une petite flamme ils se connectent avec les rochers avec les roches et donc là c'est l'exemple d'un sous-sol où on a vraiment exclu l'utilisation du métal vous avez un substrat rocheux il n'y a absolument aucune pièce de métal quand je pense moi j'habite une ancienne forge j'ai des pièces de métal partout partout et puis des sacrés bouts des fois des pièces de 200 kilos j'ai une plieuse une cintreuse je dois avoir deux tonnes de métal en petits bouts le petit bout des fois 400 kilos je veux dire enfin peut-être pas 400 kilos mais 250 facile je ne sais pas comment ça pèse une plieuse une cintreuse c'est vieux machin avec la roue avec la roue elle doit faire 80 kilos et j'en ai partout ouais donc d'un autre côté si j'arrive à les enterrer et à foutre un bout de cuivre en hauteur je vais fricoter avec les technologies Tesla mais bon je n'y connais rien c'est pas tout de récupérer l'électricité comme ça il faut la domestiquer ça en s'en servir il faut c'est un métier tout ça je sais que ça existe j'ai quelques schémas mais bon c'est pas mon métier ça c'est clair bon reprenons lui c'est un ingénieur électrique Dan Winter ça c'est un métier d'avenir moi je dirais si vos enfants ne savent pas quoi faire l'ingénierie électrique c'est un bon plan pour tout comprendre la biologie la météo la cosmologie et la magie et la spiritualité c'est un bon plan moi je dis bon ça ne l'empêche pas peut-être de se faire abuser par Alina Danane je ne sais pas moi Alina Danane j'ai du mal déjà bon il y a des fois où elle nous fait des vidéos un peu plus adultes donc ça va je râle moins sur le côté infantilisant il faut imaginer c'est vrai elle propose un matériel le plus ouvert possible pour toucher aussi les jeunes générations parce que c'est essentiellement elle sur lesquelles on peut compter puisque les vieux ils sont bloqués alors là les vieux ils sont complètement bloqués regardez-moi ça regardez-moi ça le temps qu'on met à comprendre un truc flagrant on vous empoisonne pendant trois ans il n'y a pas une manifestation hop il y a un jeune qui meurt et voilà il y a cinq jours d'émeute on a des centaines de milliers de morts pas un jour de manifestation particulier pas de manifestation de syndicat pas de manifestation de personne enfin dont on a eu parlé rivotril dans les EHPAD mais enfin rien rien ah bon par contre petit jeune là je sais pas moi à 17 ans conduire sa bagnole ça m'aurait peut-être plu je dois dire mais moi j'avais pas le droit moi moi j'avais pas le droit en plus si j'avais eu un accident c'est les parents qui payent tu perds la maison tu imagines la responsabilité quoi c'est un accident avec des gars dangereux quoi enfin des gars consistants non mais enfin on peut pas il faut arrêter de déconner quoi ils faisaient quoi ces passagers à bord ils avaient quoi dans les poches peut-être rien peut-être qu'ils sortaient du Louvre 5 jours d'émeute des milliards de francs de dégâts dans un pays qui a déjà des dettes à plus savoir quoi faire dont la population active va se retrouver sabrée d'ici peu de temps d'un bon allez on va dire au moins 30% de sa part active les 20-50 ans là qui ont continué à vouloir aller en vacances au restaurant et au cinéma et donc se sont condamnés à mort sans compter ceux qu'on a forcé à travailler dans ces conditions sans compter tout le reste enfin bon pas un jour d'émeute ils sont là là ils ont fait amendement amende honorable je veux dire pardon amendement c'est fumier quatrième amendement c'est du purin d'ortie bon reprenons bon en tout cas donc ils travaillent tous ensemble sur le projet là ils ont fait aussi des miniatures en argile en calcaire et et je dois dire que ça ça contribue à la visualisation et à la création d'une égrégore commune bon j'ai qu'un problème moi c'est qu'il avait fait des vidéos il y a quelques années sur les labyrinthes il nous explique comment construire un labyrinthe et tout ça il dit si vous construisez un labyrinthe au bon endroit de la bonne manière dans votre jardin vous allez attirer un petit peu comme la cérémonie de Agni Otra vous allez attirer des énergies favorables et une relation particulière avec les esprits de la nature locaux par contre vous devez l'entretenir après ouais et ça ça m'embête moi je sais pas je suis un mec j'aime pas m'engager c'est quoi le problème je sais pas je sais rien du tout c'est pas vrai que j'aime pas m'engager j'aime pas m'engager quand je suis pas sûr que tout va bien c'est le haut commun de tout le monde ça on s'engage pas à la lecture du titre on lit le bouquin pour voir si ça nous plaît si on a envie de le relire d'assister sur des passages de contribuer à l'écrire mais juste le titre ça me suffit pas moi vous voyez enfin bon c'est un peu une phrase imagée bon c'est toujours des moyens de distribuer et de faire en sorte que les forces vitales circulent dans l'habitat et s'y répartissent harmonieusement donc à chaque fois ils font une carte magnétique du lieu et ils la font correspondre avec la carte magnétique du pays local la carte magnétique de la pièce construite enfin du bâtiment construit en accord avec la carte magnétique du lieu et les orientations donc ça c'était un schéma là incroyable je vais me virer parce que je suis en plein milieu ça c'est à Prague à Prague par exemple il y a cinq laïliaines Prague c'est une ville qui a été construite selon un schéma un petit peu fractal en fleurs de roses et c'est une des raisons pour laquelle c'était un lieu favori des alchimistes et autres ésotéristes occultistes des temps anciens on va dire de 1500 enfin 1400 1500 John Lee y est passé du temps où il fricotait un peu avant de fricoter pour Elisabeth Ier tout le monde y est passé là-bas moi je n'ai pas été mais parce que si on va dire sinon je pense que je suis du coin j'ai dû y être du coin une fois dernière pas de bol mes prétentions ont fait que j'ai baissé ma garde à un moment et je me suis fait je me suis fait rebooter le crâne au dernier tunnel lumière alors je suis quasi sûr il y a eu un truc comme ça je me rappelle de ça moi je me rappelle de cette prise de choux avec une entité très sûre d'elle et moi fier et lui genre lui ou elle genre résistance is futile toute résistance est futile et moi du genre vous ne mourrez pas je vous le dis que vous ne mourrez pas et vous ne mourrez pas d'ailleurs soyez en positif je m'en sortirai je vous dis que je m'en sortirai je m'en sortirai ouais la PNL positif il faut être positif oui mais il faut prononcer des mots que le cerveau accepte et adopte dans une formulation qui vous soit positive en sachant qu'il ne comprend pas les négations qu'il n'a pas d'humour et plein de trucs comme ça il y a des fois où il n'a pas d'humour c'est terrible pour moi cette situation d'une réalité où l'esprit ou le cerveau n'a pas d'humour enfin voilà j'ai un esprit plein d'humour dans un cerveau qui ne comprend pas l'humour puisqu'a priori c'est comme ça que fonctionne notre corps c'est la raison pour laquelle en reverse speech on dit toujours la vérité c'est terrible il faut étudier tous les discours politiques derniers on va se régaler il faut se servir d'audacity il y a un petit programme on prend les discours et on les retourne et surtout les discours spontanés si quelqu'un un politique lit un discours écrit c'est souvent pas lui qui l'a écrit en plus alors vous ne savez pas mais dans une interview les discours les réponses spontanées celle-ci c'est très intéressant en reverse speech enfin on en reparlera un autre jour je ferai une autre vidéo un peu plus complète à ce propos là c'est un sujet intéressant quand même dans tous ces moyens qu'on a de déterminer où est la vérité ce serait ballot de l'oublier j'en parle très rarement depuis quelque temps avant j'en parlais ben vous voyez on ne peut pas constamment faire les encarts qui durent trois quarts d'heure non plus et voici maintenant toutes les lignes là donc c'est dans le sud de la Bohème et c'est la ville de Vlachovor Bredji 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 je veux dire alors encore on ne peut pas traiter de ça sans penser à la bio-géométrie du docteur docteur Ibrahim Karim dont le bouquin c'est retour vers le futur pour l'humanité un truc dans ce genre et qui dans une ville qui était électro-smoguée où toute vie et abondance harmonie avait disparu nos vies ne déconnons pas il y avait encore du monde mais enfin tout foirait il a réussi sans sans enlever les émetteurs à rétablir l'harmonie en rajoutant un objet qui équilibrait les mauvaises ondes et les transformait en bonnes ah mais je sais pas mais là il y a encore une science merveilleuse à posséder et à maîtriser en fonction de la forme du pot il nourrit des patates dans de l'eau salée dans de l'eau de mer et la forme du pot fait que la patate survit et vit et grandit dans de l'eau de mer allô non mais allô bon vous voyez il y a moyen d'avoir le moral quand même parce que c'est bourré de trucs intéressants pour survivre après il faut pas il faut pas insister sur le fait que ça nous interdit ça c'est un peu énervant mais sinon voilà il y a des moyens il y a des moyens et n'oublions pas on bousille l'Amazonie alors que c'est la pharmacie de demain il n'y a pas qu'elle d'ailleurs l'Amazonie c'est pour l'Amérique du Sud la Sibérie c'est pareil et le Grand Nord canadien etc le nôtre enfin une fois qu'on aura nettoyé les pollutions diverses ah oui et puis je voulais rajouter en encart il y a ECTA c'est je crois un produit aussi qui sert à la clélation du zinc là j'avais pas fini mon encart sur le zinc c'est l'ECTA il me semble j'ai essayé de le relire enfin de voir l'image que j'avais je l'ai lu hier donc je vois la page je vois où c'est écrit dans le paragraphe mais je veux être sûr que c'est bien ECTA c'est un produit de clélation bon donc là c'est plein de cartes qui sont intégrées au plan local en harmonie avec la magnéto géographie locale et puis pas que magnéto les lignes telluriques c'est pas magnétiques c'est des courants électriques quand même qui circulent là-dedans aussi et d'ailleurs spécialement au lever et au coucher du soleil au moment où la lumière du soleil frise au moment précis de la Niotra c'est le moment aussi où il y a une augmentation des intensités me semble-t-il au long de ces lignes et d'autres lignes telluriques courants de Curry enfin réseau Curry Hartmann ou autre et et indéniablement il y a quelque chose à comprendre là il y a quelque chose à comprendre mais à chaque fois il y a un cinquième élément le cinquième élément c'est l'esprit humain concentré focalisé en accord en harmonie et en volonté de on va dire c'est ça même dans le film le cinquième élément c'est le moment où il dit je t'aime et puis il le vit c'est là où l'autre paf elle explose c'est pas que l'amour le cinquième élément c'est l'amour orienté focalisé intentionnel précis entier je sais pas il me semble je dirais je suis peut-être un peu poète là et c'est pareil là vous faites vous faites votre vous faites votre labyrinthe c'est les bonnes pierres au bon endroit avec les bonnes formes au bon moment dans la bonne atmosphère et puis après il y a la pratique qui inclut donc ce cinquième élément votre présence aussi la consciente en harmonie avec donc les autres énergies c'est pareil pour les soins d'un patient un patient qui ne veut pas guérir le tout bibl peut faire tout ce qu'il veut il ne va pas y arriver les médicaments ça marchait pour la moitié du travail l'autre moitié c'est l'inconscient du patient et son conscient quelque part mais il y a vraiment on n'oublie pas rien ne disparaît on le transmute en général aussi en prenant vous savez que les briques qui sont cuites à basse température ont un meilleur indice diélectrique les plus élevés et ça c'est quelque chose par exemple d'important à savoir c'est important pour garder la force vitale encore vous venez d'entendre là parce que moi des fois je vous passe des vidéos de primitives technologies et le gars il arrive tout nu dans la forêt sur un ancien site abandonné bon d'accord parce qu'il y a de l'eau il y a de l'argile il y a de la forêt et puis c'est une zone tropicale à peu près aussi donc il n'a pas vraiment besoin d'isoler sa baraque il fait du feu quand même il fait tout enfin il arrive tout nu et à la fin il a une maison avec des briques des outils en fer il a tiré du fer il a tout construit il a fait des tuiles à partir de rien de rien il fait du feu avec deux bouts de bois et donc je propose ça comme ça comme argument de dire on peut se débrouiller quand même s'il n'y a plus rien mais il faut savoir le faire un petit peu et je me voyais déjà en train de faire mon four à bric ou à tuiles et à charger en charbon de bois et à charger pour être sûr que ce soit bien cuit vous voyez et là j'allais être le roi des cons faire un boulot monstrueux tellement monstrueux qu'en plus j'allais casser l'intention parce qu'il n'y avait pas besoin de tellement chauffer donc je n'avais pas besoin de tellement de charbon je n'avais pas besoin de me casser autant la tête et j'aurais eu un meilleur résultat à la fin avec des briques cuites à basse température enfin bon je dis ça vous voyez vous voyez j'essaye d'être critique avec moi-même c'est pas très difficile je dois admettre que non mais il y a des trucs logiques comme ça qu'on oublie bon alors là ils font gaffe aux différents minéraux aux cardiologiques aux failles et autres couches géologiques donc c'est le côté de l'étude du monde physique c'est de l'architecture holistique et l'espace c'est en même temps du spirituel de l'émotionnel du vital et du matériel donc il faut prendre tout ça en considération en plus il y a aussi l'intention du lieu l'intention du lieu est-ce que c'est un lieu commercial de passage un moulin un lieu privé un lieu de soins un lieu de retraite un lieu de culture un lieu de quel genre de culture etc oui oui c'est pas pour rien il y a telle ville ou telle ville qui est la cible des attaques actuelles là-bas parce que c'est un hub ferroviaire routier aérien il y a déjà tout il y a de l'eau il y a des minerais vous voyez donc c'est un lieu qui est convoité pour de multiples raisons valables reprenons donc si vous dormez sur un cours d'eau en souterrain par exemple ça va mal se passer donc il vaut mieux mettre les lignes sous les murs parce que sinon votre aura va partir avec l'eau avec le courant d'eau avec le courant magnétique de l'eau donc vous perdez votre énergie alors là ce qui est intéressant c'est qu'en plus il a fait un petit schéma des lignes par exemple d'un réseau Hartmann Curry ou autre ou de lignes magnétiques et qu'au croisement il a marqué l'endroit parce que c'est justement l'endroit où il y a des plantes bio-indicatrices voilà une autre vidéo en préparation les plantes bio-indicatrices en fait vous savez quel est l'état de votre terre et aussi quelle est sa situation bio-magnétique si on peut dire voire peut-être suivant les arbres la possibilité d'un cours d'eau souterrain etc donc vous faites tout ça et un pendule ou au pendule ou à la bio-énergie si vous êtes dans un lieu vis-à-vis d'une proposition qui vous convient votre bio-champ augmente il gonfle c'est l'expansion vous voyez oui oui sans devenir voilà on se dilate et si ça vous convient pas au contraire on se réfléchit comme ça pardon reprenons donc il faut absolument respecter les forces de vie locales pour pouvoir servir de ces veines d'eau et éviter de dormir au-dessus par contre alors petit encart j'avais lu dans les bouquins de Stéphane Cardino que les anciens celtes préparaient des places fortes de manière incroyable en distribuant les lignes magnétiques autour des bâtiments alors je ne sais pas comment ils font ça je pense qu'il y a aussi encore le cinquième élément de manière flagrante dedans mais ils arrivaient à réunir des lignes et à les dispassiers et ça dure encore ça dure encore s'il n'y a pas de changement depuis ça dure c'est intéressant ça comme phénomène non je ne sais pas parce que c'est quand même bizarre de l'intégrer où c'est que c'est inscrit que ça reste de manière durable enfin je ne sais pas là il y a je pars en ivresse de réflexion parce que c'est un niveau subtil d'inscription je trouve reprenons il y a le côté akashique il y a le côté historique il y a le côté akashique il y a un autre côté encore reprenons take map use map takes the buildings and fits them to the natural contours of the energy of the land this is the work of oldrich hasman and it's beautiful work and this is donc this was only a little taste and flavor and then the other basic intro to geobiology here we wanted to feature our website goldenmean.info slash geobiology fréquenter le site d'un winter c'est bourré c'est une bibliothèque bourrée d'entrées et vous allez y passer de délicieuses heures journées semaines de toute façon il y a besoin de se faire le cerveau à son écoute avant de pouvoir comprendre ce qu'il dit de manière un peu durable ce qui fait des phrases à tiroir c'est moi avec mes encarts je n'arrive pas là je suis alors là et c'est une pointe c'est un des piliers de ma formation exo géobio etc il connaît tout le monde il connaît Yann Lipnik il connaît Cardino il a interviewé il me semble ils avaient fait une vidéo j'ai dû la traduire il me semble ça remonte c'est pour ça je ne me suis pas pressé non plus de rajouter des vidéos je préfère sélectionner un petit peu des sujets originaux mais sinon vous remontez dans le temps il y a du vous me dites si jamais vous tombez sur des choses sur lesquelles je ne suis plus d'accord du tout aujourd'hui mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait il faut me le dire comme ça je suis rectifié ou je fais un encart ou j'enlève la vidéo au pire mais sinon je pense qu'on a on a traité tout ça déjà any others so here is one of our most advanced geobiologist stéphane cardinal ah bah voilà justement c'est stéphane cardinal qui est un des géobiologues les plus avancés qu'il connaisse et moi aussi mais je ne connais pas en ligne direct directement mais for many years the important thing is here note this tool here it's possible but not easy to measure donc il a un outil qui permet de mesurer légèrement les lignes magnétiques en nano tesla mais il faut se déplacer très doucement puis il faut que l'appareil soit bien calibré donc on peut mesurer les lignes magnétiques au niveau des nano tesla c'est bien ça parce que j'ai aussi un détecteur qui prend des nano tesla j'ai ce truc là qui à l'occasion me rappelle ça calcule les voltmètres les milliwatt par mètre carré en l'occurrence et aussi les les tesla les tesla maintenant c'est un autre nom l'emf quoi les fréquences électromagnétiques donc c'est en tesla ou en micro tesla ah ben mince micro tesla et là il faut que je fasse ça oui ou en miligos c'est micro tesla ah lui il est en nano ah zut il est en nano il est en nano il est en nano tesla donc mon appareil est un petit peu trop grossier a priori il faudra vraiment que le courant soit très fort pour qu'il fonctionne par contre le corps lui il y arrive lui le sait on est on est super précis c'est hallucinant je vous dis mais vu que des des micro variations de courant en intensité ou en voltage sont suffisantes pour transformer les activités physiologiques on est super précis il nous faut trois fois rien et on le sait d'ailleurs on fonctionne à à à l'homéopathie on peut fonctionner à l'homéopathie il n'y a quasiment même plus de molécules il n'y a plus que l'information pour vous dire il n'y a même plus de de substrat physique à l'information il n'y a plus que son information magnétique dans l'eau a priori si j'ai bien compris reprenons oui donc justement Stéphane Cardino avec c'est Yann Lipnick je crois on fait plein d'études sur plein de sites sacrés et tout est fait pour une bonne raison là les gens ils démolissent une église pour faire un parking ou des trucs comme ça ça va pas du tout les gars vous enlevez des pierres pour faire un monsieur bricolage ah c'est bricolage de pierre pardon c'est une mentalité de bricolage de pierre ben non justement oui en plus ah quel quel scandale mais quel scandale imaginez vous avez une guirlande de noël les 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 ampoules sont en en série dessus un peu comme les pierres sur une ligne magnétique quoi si vous enlevez une ampoule vous coupez le courant voilà arrête la distribution ou ça ou autre chose mais en tout cas vous avez un impact vous avez un impact vous voyez le moins on voit les choses subtiles le moins on s'y intéresse aussi et le plus ça va être détrimental enfin bon reprenons donc un arbre c'est un petit peu comme un follicule pileux sur un corps en fait un arbre par rapport à la coude terrestre par rapport à la terre oui je me roule une clé en même temps alors par exemple là vous avez une cheminée de base à un site sacré qui sert aussi enfin qui a été implanté au dessus d'un vortex d'un vortex d'extrogir donc il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qui va aller à un autre point qui en général est inversé un autre point vortex et il me semble que des fois l'autre vortex est au bout de la lignité du rythme ça peut être loin ça peut être loin pas forcément des fois c'est à 100 mètres mais des fois alors il y a donc des études qu'ils ont fait qui montrent quel métal est plus attiré par ces lignes métalliques et aussi quelles sont les fréquences qui réfléchissent les lignes qui dévient ces lignes le respect de ces lignes d'énergie est très important par exemple pour respecter la fonctionnalité d'une ruche pour garder une ruche vivante d'autant plus au milieu des électrosmogs actuels mais enfin bon c'est bien de mettre un pansement parce que vous avez un clou dans la chaussure qui vous abîme le pied à chaque fois que vous marchez c'est bien de mettre un pansement et de désinfecter régulièrement ah oui c'est bien mais c'est quand même mieux d'enlever le clou si vous voulez mon avis donc Stéphane Cardino qui a eu d'un winter une expérience de Kundalini oui au moins voit maintenant ces lignes non seulement il les voit mais il fait un truc terrible il les voit sur le terrain quand il y est mais quand il n'est pas sur le terrain il va dans son bureau il ouvre Google Earth et il les voit par Google Earth et hop on a deux doigts du remote view là aussi quand même il les voit on ne le croit pas il joint un groupe d'archéologues il leur dit à tel endroit il y a des ruines le gars il dit on connait il n'y a rien du tout là il dit venez avec moi on va voir et alors il creuse il y a des ruines et les archéologues admettent que là quand même ils avaient tort non seulement puis qu'il y a un sujet intéressant à développer peut-être pas uniquement le remote view je veux dire non mais la bioénergie la bio énergétique la bio les bioperceptions les géobios donc là on peut voir à quel point le dolmen le dolmen agit comme déflecteur des lignes et autour du dolmen il y a un espace vide et les lignes de Curry et de Hartmann sont déviées et là il y a une disparition des lignes magnétiques en fonction de leur proximité d'une veine d'eau et c'est l'endroit où la charge est la plus constatable comme baissant ou augmentant lors d'une éclipse une éclipse ou d'un alignement planétaire ou de ci de ça d'où la raison de l'importance de l'astrologie pour les druides et autres soignants des temps anciens autres érudits globalement parce que ça marche pour l'agriculture ça marche pour les soins ça marche pour l'heure où il y a de l'énergie qui passe ça marche pour tester pour tester la ligne vous testez la ligne à quel moment au moment où il y a du courant dessus il y a des lignes de communication d'un point sacré à un autre qui étaient utilisées par les druides mages mages magiciens alors j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui d'un coup la magie noire ou la magie blanche de toute façon c'est de la magie donc c'est pas bien ce genre de mentalité hélas il faut la laisser tomber tout de suite sinon je vous dis le cerveau qui réfléchit lire apprendre tout ça ça sert à rien non plus de toute façon on est du bétail shooté alors c'est même pas la peine d'apprendre quoi que ce soit mais non il faut arrêter la science spirituelle c'est de la magie la magie c'est une technologie dont l'ignard ne connait pas les règles c'est de la création c'est sur notre voie d'ascension d'enseignement de l'humanité si on le fait hein si on le fait parce que là en ce moment on le fait pas du tout évidemment mais c'est ça c'est là un des points d'énervement qu'on pourrait avoir vis-à-vis des colonisateurs qui maintiennent l'humanité en bétail c'est qu'il lui a même enlevé son but de base son idée de but de base la connaissance de son évolution ça permet de lui faire faire n'importe quoi parce que c'est plus sa raison d'être elle ne la connaît plus elle ne sait plus ce qu'elle fout sur la terre pourquoi pourquoi oui je sais il y a un moment où il y a des gens qui vous disent quelle drôle de question de se demander ce qu'on fout sur la terre c'est vrai quelle drôle de question c'est vrai que si vous avez faim froid pas de doigts etc vous avez d'autres questions en tête que vous posez celle-là et c'est vrai que tout est fait pour que vous ne la posiez pas parce que sinon vous constatriez qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout et même dans les bouquins sacrés il y a des trucs qui ne vont pas du tout la preuve où c'est que c'est marqué ça on vous dit donnez vos énergies à quelqu'un d'autre à une autre entité on vous dit soumettez-vous on ne vous dit pas développez-vous soyez vous-même en harmonie réalisez-vous en harmonie enfin bon si on voulait je pourrais continuer un petit encart pendant trois semaines là-dessus reprenons donc là c'était l'idée comme quoi une éclipse a une influence à ce moment-là aussi mais je vous dis normalement l'heure à Nihotra au moment où le rayon de lumière effleure la première fois et la dernière fois de la journée il y a aussi des variations alors peut-être vous voyez que c'est le moment où à notre niveau tangentiel le rayon effleure mais en fait il y a un niveau équatorial d'où part l'information centrale électromagnétique en provenance du soleil et qui est distribuée depuis les centres qui sont à ce niveau-là à ce moment-là dans tout le réseau planétaire raison pour laquelle il y a ça qui ah oui mais pourquoi c'est constatable spécialement là à la tangente ouais non je ne sais pas ça y est la règle des trois doigts le champ la force le champ la direction du courant et la force ça n'a peut-être pas de rapport la règle des trois doigts mais c'est peut-être pas la seule règle des trois doigts donc on peut constater les fluctuations de l'aura humaine quand on passe sur une veine d'eau donc tous ces dessins tirés des bouquins de Stéphane Cardino donc ces formations-là qui nous a dessinées sont en fait immenses elles peuvent monter à 150 mètres c'est énergétique et ça ressemble effectivement à un follicule pilieux à un poil donc il y a une bulle magnétique il y a aussi une fonction micro-ondes il y a un effet sur les lignes de Curry et de Hartman entre autres parce que là c'est deux réseaux mais il y en a il y en a plein il y en a huit neuf dix il y en a plus encore en fait dès qu'il y a un chercheur assez pointu qui en trouve une nouvelle il lui donne son nom donc il y a 80% de l'énergie qui disparaît lors d'une éclipse notamment les éclipses solaires lunaires parce que la lune est en creuse et en métal elle est très mauvaise dialectriquement parlant et donc une ligne longitudinale solaire ce qui organise la croissance des plantes est gâchée sur son chemin vers la terre si la lune est sur son chemin la lune qui est creuse et métallique désolé 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 je aussi il est d'accord avec cette idée la lune est cause métallique et c'est un satellite artificiel qui a été implanté pour organiser la biosphère terrestre sous certains augures hospices évidemment que si on enlève les marées changent mais c'est essentiellement le soleil qui crée les marées je vous rappelle la lune contrebalance un petit peu augmente ou diminue la marée en question mais c'est essentiellement le soleil qui fait ça enfin bon ouais ça crée le soleil c'est essentiellement c'est essentiellement c'est essentiellement c'est essentiellement que si vous voulez une graine vous avez besoin de éviter la lune c'est une très simple physique et si on veut planter une graine il faut éviter la pleine lune il paraît une éclipse c'est le bon moment pour sa marée mais c'est pas le bon moment pour faire germer une graine c'est ça la bonne phrase donc parce que la lune interfère avec la bonne onde électromagnétique longitudinale solaire et donc Stéphane Cardino a dansé un système des anciens appareils chinois de détection qui arrive à zapper un parasite plasmatique hors d'une aura d'une église ou d'une personne il travaille avec les forces élémentaires donc il a dessiné un petit peu le petit lutin il les a dessinés tels qu'il les perçoit et ça c'est les enfants aussi qui les ont dessinés donc sans idées préconçues auparavant vous savez c'est les enfants qui au bout d'un moment peuvent lire les yeux fermés un bouquin dans la pièce d'à côté qui sera le lendemain mais laissez tomber vos implants monsieur Elon monsieur Machin laissez tomber tout ça il y a tellement mieux gratuit bio naturel sain évoluatoire évoluant évolutif en harmonie c'est divin quoi je veux dire ça c'est la religion qui me plaît s'il fallait donner un nom autre que spiritualité gymnastique mentale etc etc on mélange pas tout la magie blanche la magie noire c'est pas pareil le marteau c'est le même mais soit vous sculptez la Vénus de Milo soit vous lui cassez les bras avec le marteau ah oui sinon c'est pas la Vénus de Milo désolé c'est un gag de cancre bon de cancre de la logique au point donc les lignes magnétiques ces rivières de courant magnétique sont le sang fertilisateur de la Terre de la planète une ligne va sauter pour trouver une veine de croix et c'est un élément primaire dans la physique de faire de la pluie pour faire de la pluie et ça veut dire que les lignes magnétiques aiment le quartz bon il y a tellement à comprendre en apprenant sur les courants magnétiques de la Terre de manière évidente en se concentrant et en se tournant vers et en les accordant et en les concentrant comme les anciens le faisaient ils contrôlaient la fertilité comme ils contrôlaient un flux d'eau ils contrôlaient les flux magnétiques pour produire de la fertilité de la régénération du soin et distribuer la force centripeste des lignes magnétiques qui déclenchent de manière spectaculaire la germinaison des graines germination pardon germination ou germinaison c'est la physique de base de la culture et de la survie la perte de cette connaissance est tragique donc si vous n'arrivez pas à ressentir les lignes magnétiques vous ne pouvez pas sentir que c'est une compétence fondamentale de radiesthésie qui est essentielle à tout être humain si vous traversez une ligne magnétique forte et que vos mains sont à vos côtés et très détendus et que vous marchez lentement sur une ligne magnétique forte vous devriez ressentir des picotements dans vos doigts qui vous disent quelque chose en cas les enfants sont couchés je dois vous dire que quand j'étais petit et que je passais sur le terrain d'à côté qui était déserti qu'il y avait des jeunesses c'était la garrigue sablonneuse je passais sur le terrain là j'avais une sensation picotante spécialisée on va dire pour les jeunes garçons adolescents dix ans plus tard le terrain était vendu les gens ont bâti une maison et à cet endroit là ils ont créé le puits et ils nous ont dérivé la source d'eau qui alimentait notre source et maintenant il y a un jet d'eau qui sort gros comme ça à un mètre de haut là là où quand j'étais petit et que je passais j'avais une sensation particulièrement agréable de dilatation pour être précis reprenons vous voyez je ne le savais pas mais bon c'est intéressant c'est intéressant et alors du coup il y a un autre coin au Louvre aussi où on est au dessus d'une source je suis quasiment sûr enfin bon donc si vous êtes sourcier ça signifie que vous êtes à l'écoute justement du sang magnétique de la vie terrestre de la vie de la Terre par contre vraiment si vous n'arrivez pas à les ressentir il vous manque quelque chose et il vous manque même une notion de savoir jouir de ressentir l'extase dans le processus d'extase ah ben il dort mais il se bouge et donc ça contribue justement à l'implosion de l'ADN au garder de mémoire au travers de la mort oui oui on est toujours sur le même chemin là encore et donc les aborigènes australiens eux voyant les lignes magnétiques connaissaient justement les chemins des anciens qui sont des lignes magnétiques et c'est aussi comme ça qu'ils rentrent en contact avec l'esprit des ancêtres qui donc a priori à ce moment là ne se sont pas réincarnés je ne sais pas trop comment on va gérer ce domaine là mais enfin de réflexion parce que oui si vous pouvez rentrer en contact n'importe quand avec un ancêtre décédé c'est qu'il est encore disponible à ce niveau là de contact je ne pense pas que du coup il soit réincarné vous voyez bon alors lui ça fait 30 ans qu'il a vécu sans monter une Kundalini maintenant il peut monter dans un champ marcher dans un champ et définir quelle est sa composition magnétique en gros quoi entre ça et son intuition donc il ne saurait insister suffisamment sur l'importance de la compréhension et de la perception du magnétisme terrestre notamment les lignes magnétiques entre autres et donc maintenant ils vont nous montrer le petit film qu'ils ont fait à Karnak ce qu'il y a de bizarre là-bas c'est qu'il y a certaines des pierres qui provoquent un hérissement de poils spectaculaire mais pour la plupart des pierres malheureusement ça n'existe plus le courant magnétique a disparu donc ce sang magnétique a cessé de couler donc là du coup sur les champs agricoles vous allez en mettre de l'engrais pour essayer d'avoir une récolte et vous allez niquer toute la terre enfin niquer vous allez faire dépérir la terre tuer la faune la flore et devenir dépendant du producteur d'engrais en plus donc des crédits à la banque donc de l'hypothèque et donc à une époque le crédit agricole c'était la première banque de France c'était le premier propriétaire terrain donc quand Karnak a rejoint l'UNESCO et que malgré tout ils ont décidé de mettre une grande clôture métallique tout autour de la zone ça a commencé à mettre fin à la vie de la rivière magnétique comme ce qu'on a vu tout à l'heure auprès de la chapelle les élémentaires ont quitté les lieux les élémentaires les êtres de la nature nombreuses sont les maisons de mon père avait dit quelqu'un qui avait aussi dit que tout ce qu'il avait fait on pouvait le faire et même mieux et même mieux ce qui est quand même sympa quoi c'est stimulant non ne trouvez pas c'est marrant moi cette phrase elle m'a plu tout le monde l'oublie il me garde toutes les autres qui font chier qui sont à moitié fausses ou mal orientées mais celle-là qui est géniale qui prouve que non seulement c'était un hybride mais qu'en plus on pouvait faire mieux que lui donc il faut arrêter de l'aduler ce qu'il n'a jamais voulu puisqu'il est débile imaginez je ne sais pas moi imaginez un professeur qui ne connaît qu'une seule matière qui fait des cours à des enfants qui étudient dix matières en dernière année l'avant-veille de la fin de son cours ce professeur-là il a tout donné à ses étudiants ils sont à une journée d'en savoir autant que le prof les étudiants et en plus ils savent plein de choses dans dix autres matières alentour ce professeur-là n'a pas le niveau de ses élèves s'il les obligeait à rester en dessous de lui il limiterait l'évolution de toute la société qu'il était censé faire évoluer en spécialisant une de ses branches mais parce qu'il ignore qu'on est généraliste normalement vous voyez ce que je veux dire Yeshua il n'a pas voulu qu'on l'adule comme ça il a dit j'ai quelques exemples à vous donner suivez-les et faites mieux que moi parce que vous pouvez le faire point ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle il est idolâtré aujourd'hui par plein de gens c'est hallucinant d'ailleurs on l'appelle Dieu maintenant il y a plein de gens qui disent que c'est le Dieu et non 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 c'est un hybride c'est un demi-dieu de l'époque finalement la jonction d'une entité non humaine non terrestre avec une entité terrestre humaine comme Hercule comme comme plein d'autres en fait je ne sais pas c'est la première fois que je dis ça j'ai l'impression je ne l'avais jamais mêlé à ce groupe là de demi-dieu mais en fait c'est presque la situation c'est presque la situation parce que son père c'était un non humain non terrestre mais ce n'était pas un dieu c'était plutôt un Anunnaki pour les demi-dieux ou peut-être un Abraxas pour certains autres demi-dieux et titans et autres peut-être je ne sais pas trop on s'éloigne reprenons donc en fait ce qui attire les touristes et amène l'argent c'est justement la vie magnétique aussi ah non mais ça ils ne vont pas l'amener au paradis là où à Karnak avec leur bricolage il y a des gens qui disent ce magasin il ne va jamais fonctionner déjà mais bon si ça se trouve il n'est là que pour blanchir l'argent de venant d'ailleurs donc c'est le sommet de la stupidité d'avoir emprisonné ces bâtiments ces lieux avec une barrière en ferraille une clôture de fer à la limite faites-la en bois et encore je ne sais pas si c'est encore bienvenu mais oui faites-la en bois du coup en haie naturelle comme ça ça fera un biotope pour les petits oiseaux j'aime bien les petits oiseaux secrétaire aussi il aime bien les petits oiseaux bon c'est pas pour les mêmes raisons et puis il faut éduquer le maire ne mettez pas la ferraille le long des des sites autour des sites sacrés et rompant ainsi les lignes magnétiques aussi surtout si vous essayez d'atterrer les touristes c'est l'argent pour le village parce que vous n'avez aucune idée ou vous avez oublié ce qu'était le sacré ce qui est très drôle sur cette affaire-là donc c'est bien Carnac en Bretagne ce qui est très drôle c'est quoi qu'en Égypte ce soit pareil ils ont mis ici des barrières tout autour des pyramides et ailleurs les barrières en fer me semble-t-il je me suis perdu ah oui donc maintenant voici le film de géobiologie nous voici à Carnac salut tout le monde c'est Dan Winter pour la deuxième leçon de géobiologie introduction petit encart perso d'emblée là vous êtes là tranquille et vous avez la route à côté et avec des voitures qui n'arrêtent pas de passer si c'est un petit sentier qui amène aux domiciles locaux ok mais là il y a une nationale ils n'ont pas pensé à les dévier je ne sais pas vraiment ces voitures c'est nécessaire mais qu'elles plaient vous savez qu'il paraît qu'il y a tellement de zinc dans la construction d'un pneu qui s'use tellement tout le temps que le zinc est une des premières composantes de la poussière sur les routes et donc le zinc oui il en fallait du zinc lors du traitement avec la vitamine D et tout mais trop trop c'est pas bon et on en est déjà plein alors attention oui parce qu'évidemment dès qu'il pleut ça part dans l'eau ça fule dans les cultures il y en a plein des terres il y a la poussière on va la respirer reprenons donc il vient d'être un membre d'une ancienne grande famille de druides donc ici le magnétisme est concentré et il ressent tellement de charges provenant de cette pierre là à sa droite il se sent énergétisé c'est fabuleux vous sentez vivant vous savez donc quelque part en 2015 Carnac est entré c'est affilié à l'UNESCO bon alors petit encart donc a priori ça sert à rien donc sortons de ces trucs internationaux qui sont tous de l'ONU de l'OMS du OEF de l'IMF tout ça là UNESCO les enfants la protection des enfants l'UNESCO oui c'est l'UNICEF l'UNICEF la Croix-Rouge vous voyez au début il y avait des bonnes intentions mais tout ça c'était infiltré comme d'habitude et maintenant maintenant c'est devenu l'antithèse de ce que c'était comment c'est possible le permis de construire a été posé il y a deux ans trois ans je ne sais plus il y a vraiment eu du temps d'études et tout le monde se refile la patate chaude en ce moment c'est la faute de personne mais c'est la faute de tout le monde tout le monde a fait une petite erreur qui a permis qu'à la fin l'an mais c'est quand même complètement dingue le maire qu'est-ce qu'il fout là il est là juste un tremplin politique pour finir député encore lui c'est ça les gens ils ne sont pas là par amour du pays et du peuple sinon déjà ils parleraient le breton ils connaîtraient tout ça et surtout pas enfin voilà ils seraient plutôt en train de faire des déviations de façon à ce que quand on est à côté des pierres on n'est pas dans l'ambiance de l'autoroute parce que vous croyez que c'est quoi une voiture qui roule c'est un corps métallique qui se déplace dans un champ magnétique et ça fait quoi ça ? comme tout corps électromagnétique qui se déplace dans un champ électromagnétique comme nous on fait à la surface de la Terre dans le cosmos finalement et avec tout ce qu'on tourne là vous imaginez la construction électromagnétique qu'on laisse comme trace dans la galaxie c'est peut-être les endroits où on va rechercher l'information quand on fait un rivaudio peut-être ah il s'est devenu payant l'entrée sur le site non mais j'hallucine le problème voilà c'est qu'ils ont mis une zone commerciale avec une clôture métallique massive autour de tout l'anneau et il semblerait que les druides les élémentaux et les esprits de la nature ont quitté les lieux juste après cette installation de la clôture métallique encore il y a bien longtemps je devais avoir 13 ans je lisais un corto maltaise qui se déroulait en Bretagne on parlait de l'arrivée de Puc on parlait de Merlin on parlait de Corto à qui Morgane ou Viviane disait que les humains se répandaient et les êtres de la nature disparaissaient reculaient et moi ça m'avait intrigué je disais mais pourquoi qu'est-ce qui empêcherait la cohabitation ben voilà c'est qu'en fait les humains ils vivent mal et ils polluent ils polluent de plein de manières a priori déjà on pense n'importe quoi n'importe quand sans contrôle et nos pensées c'est quand vous les percevez quand quelqu'un qui télépate vous le rendez sourd ils rêvent que d'un truc c'est d'être isolé à l'écart pour pas entendre tous ces sons tous ces pensées pas forcément très propres en plus les pensées en question vu la population actuelle et son niveau de conscience son niveau de pensée ses intérêts tout ça mais aussi dans nos pratiques et puis encore aujourd'hui en plus avec les iPhones et toute l'électronique embarquée les relais radar émetteurs récepteurs micro-ondes qu'on envoie partout voilà encore plus et bon et la clôture électrique voilà donc 45 ans plus tard j'ai la solution un peu plus complète à ce que disait Hugo Pratt par la bouche de Contou-Maltèze ou de Viviane voilà non mais là je suis effaré il faut que je me débarrasse de toutes mes pièces de métal ou en tout cas que j'organise leur situation de telle manière que je rétablisse une harmonie parce que je suis en train de tout perturber je ne le ressens pas vraiment je crois que ouais le bonheur soit un peu absent de cette maison en ce moment pas vraiment ou non ça dépend il pourrait y en avoir plus reprenons ah oui malheureusement au sein d'un d'un vent dur négatif qui qui permet une guérison meilleure qu'est-ce qu'il nous fait là la phrase est trop complexe je l'ai perdue il nous fait un comparatif de concentrateur d'énergie positive avec les pierres et bon cette clôture électrique a nuit à tout ça autant aux êtres aux entités qu'aux relations physiques électromagnétiques parce que le plasma vivant ne peut plus se propager à travers quelque chose qui a une mauvaise vie électrique comme l'acier ou l'aluminium alors c'est bizarre parce que le gouvernement se donne du mal pour attirer tous les touristes ce qui est bien compréhensible parce que ce lieu est magique là lui à cet endroit là il le sent très très bien il est régénéré il sent l'énergie parcourir son corps alors petit encore si vous vous dites je vais y aller je vais habiter sur place je vais passer 24h24 c'est pas la peine en fait c'est pas la peine vous n'êtes capable d'accumuler autant d'énergie qu'il vous en faut pas plus donc si vous passez du temps en plus sur un site sacré ou vous savez les lieux de procession religieux avec à chaque étape une prière à dire mais une prière qui dure un certain temps en fait c'est fait pour vous faire rester un certain temps à cet endroit là de manière à justement il y a des équilibres d'énergie subtile qui se produisent au long de votre périgrination au long du chemin de comment on appelle ça chemin de pas de pénitence de chemin religieux maintenant donc là les gouvernements ne comprennent pas la nature de ce qui est sacré et de leur fonctionnement ou ils ne comprennent pas ou ils comprennent très bien et ils veulent absolument l'abîmer quand on voit que les coupables ne sont jamais punis que tout le monde se défausse que ces savoirs sont anciens que tous pour faire de pour faire de la politique qui passe par la franc-maçonnerie et que dans la franc-maçonnerie il y a quelque part une certaine étude de tous ces phénomènes là il me semble normalement dans les premières années en plus il me semble j'espère parce que sinon vraiment à quoi ça sert à part faire du business illégal donc le fait que ça ne soit pas respecté là il y a une attention parce qu'ils sont au courant ah ben oui tiens j'ai une autre vidéo au Danemark ils savaient que c'était une expérience le stretch vax et ils l'ont fait quand même c'est d'ailleurs pas une expérience si vous voulez mon avis c'est le but du jeu là qui est atteint la stérilisation et la transhumanisation forcée avec un écrémage de la population certains parmi les forces vives en plus je vous signale qu'ils ont shooté tous les soldats si possible les pilotes et tout à qui profite le crime je ne dis pas qu'il y a une invasion qui était en cours elle a déjà eu lieu depuis belle lurette mais par contre là la résistance se retrouve fortement amoindrie c'est le but du jeu ils le savaient que ça allait donner ça c'est pas une expérience c'est à mon avis je suis conspichef alors bon je peux me tromper de l'autre côté j'ai tendance à ne pas me tromper en général on va dire en général reprenons donc il se répète pour la quatrième fois mais bon si vous brisez ces courants de plasma vivants vous perdez toute raison d'être au lieu donc il faut comprendre qu'un site sacré est sacré et si on comprend les lignes sacrées la nature du plasma vivant un sacré ratiche vous savez j'ai même en plus l'impression qu'ils allaient plus loin que ça et que pour la pierre raisonne le mieux il lui avait donné une configuration ou un poids ou une forme particulière qui permettait une résonance particulière comme un Stradivarius son dessin est un peu spécialisé je veux dire on ne lui a pas donné n'importe quelle forme ça ne marcherait pas voilà la même idée alors je ne vous explique pas comment ils transportent je ne vous explique pas si c'est des géopolymères ou pas je ne vous explique pas à quel âge je ne vous explique rien et je ne sais rien tout mais on dirait une belle canine j'ai la même à l'envers et celle-là elle me reste celle-là c'est des bonnes allez savoir pourquoi ça ressemble vraiment donc là il est au pied d'un autre menhir qui a aussi lui encore très très fort mais il peut se sentir comme une tristesse provenant des pierres qui ne sont plus alimentées ou qui ne sont plus correctes celle-là elle est pétée il compare avec l'endroit qu'on vient de quitter au sein duquel il y avait une pierre vraiment très chargée et tout le reste qui était éteint là aussi la circulation de la charge électromagnétique de la charge de vie a disparu donc c'est un peu un mystère quand même il y a des pierres qui sont encore très bien alimentées et d'autres pas mais je pense qu'il faut aller voir en sous-sol je pense qu'elles sont mieux placées que les autres vous savez quand dans le corps vous avez un caillot ou une hémorragie localisées puis que vous n'en avez qu'un en général le corps essaye de passer à côté pour transmettre le sang et l'information l'oxygène et que c'est ce qu'il faudra au cerveau aussi quand vous avez un circuit qui est niqué le cerveau réinvente un autre passage il faut le vouloir et puis il faut le prédisposer aussi il faut arrêter l'attaque mais normalement il y a des moyens le corps a des moyens et il trouve parce que vous bouchez une sortie d'eau l'eau va vouloir sortir quand même quelque part ailleurs donc ça c'est Claire Fay qui est une druide chamane donc ils ont pris ils nous racontent une histoire dans laquelle il y a des aborigènes qui chantent une chanson traditionnelle dans une voiture ils chantaient des fréquences sonantes particulières et ils comparent ça enfin je ne sais pas il y a un truc qui ne devait pas aller parce qu'ils comparaient ça à la manière que la musique sort d'un disque de 33 tours que vous jouez en 78 tours oui alors pour ceux qui ne savent pas à l'époque il y avait trois vitesses pour les disques il y avait les 78 tours mais très vite on les avait abandonnés 78 tours par minute et puis sinon il y avait 33 ou 45 tours par minute donc les petits 45 tours il y avait deux chansons et les 33 il y en avait 8 dessus donc c'est la vitesse de tour qu'ils faisaient par minute donc ça explique que si vous preniez un disque et que vous vous tournez une vitesse pas adaptée la musique vous pouvez tout ça très rapide ou bien vous voyez donc là il y a une correspondance entre les tonalités leurs fréquences et l'intention du lieu alors il nous raconte une histoire avec les aborigènes où finalement un événement familial qui s'est déroulé à proximité au contact d'une des lignes a permis à cette information de parcourir tout le pays si j'ai bien compris sous forme d'un orage en plus ces lieux-là bien organisés permettent aussi des rêves lucides plus aisés ça permet la communication avec les ancêtres si je me rappelle bien nous savons que les nœuds magnétiques terrestres sont placés comme des sites sacrés ça active la télépathie des facultés de télépathie accru et donc a priori ça réduit la masse critique nucléaire il y a une pesanteur qui est légèrement différente il me semble une gravité légèrement différente mais il y a aussi des transferts de l'énergie de l'inertie et on est justement à ces endroits où effectivement il y a des variations sur la gravité enfin ça devient complexe et je me perds et donc il y a Karotkov et Kosier qui ont prouvé des variations des ondes gravitationnelles à ces endroits et c'est là que vous obtenez une télépathie de qualité militaire une télépathie de qualité militaire c'est une sorte de radio ADN et les aborigènes pratiquent les chansons de pistes qui entretiennent tout ce savoir et et leur capacité chamanique et etc je vais continuer jusqu'au bout il n'y en a plus beaucoup je suis fatigué en plus c'est midi ça fait bien deux heures et demie que je parle non pas prêt il fait intervenir les fréquences de Schumann les compressions d'ondes de charge les séries d'harmoniques qui permettent la compression longitudinale qui aident au rêve lucide mais aussi à la guérison si vous voulez mais à la télépathie au bon remote view c'est des compressions implosives basées sur Planck et le nombre d'or qui permet l'implosion qui permet de garder la mémoire au delà de la mort qui permet de voir les yeux fermés qui permet je ne sais pas à l'eau ça une fois qu'on le sait c'est gratuit il n'y a pas d'abonnement à payer il suffit de pratiquer il faut être juste à peu près en bonne santé le mieux c'est quand même d'être en bonne santé calme harmonieux pas avoir d'excès de quoi que ce soit voilà reste calme en bonne santé pas trop d'excès pour l'instant les scientifiques ne savent toujours pas ce qui crée le collapse des charges et la gravité mais Dan Winter ne va pas s'empêcher d'en parler il a trouvé une formule en fonction du spin et de tout ça qui explique la gravité donc il le cite de temps en temps ça parce que sinon on va finir par oublier son idée va se faire reprendre par un autre qui va se faire publier lui il est un peu interdit de publication vous avez ses bouquins mais il faut passer par une librairie particulière je ne me rappelle plus laquelle parce que je n'ai jamais réussi à le faire et puis après j'avais lâché l'affaire mais à l'époque je n'avais pas mes cartes bleues je n'avais pas les systèmes de paiement en plus je n'y connaissais rien du tout mais oui je pense qu'il est intéressant d'avoir quelques bouquins de Dan Winter dans sa bibliothèque parce que c'est les bouquins pratiques c'est comme les bouquins de Stéphane Cardino ou de Lipnick il y a des bouquins pratiques ou d'autres sur la santé les plantes ce que vous voulez mais bon il faut du matériel lisible même quand il n'y a pas d'électricité et le mieux c'est de maîtriser la chose le mieux parce que si vous n'avez pas pratiqué en général quand vous êtes confronté vous galérez un moment si vous arrivez finalement à le réussir l'action elle mérite d'être maîtrisée auparavant donc il nous explique tout ce système de cônes donc ça on va s'en passer parce que ça va nous nous perturber encore un peu plus que ce que nécessaire et sur quoi je pourrais finir je ne sais pas là il y en a une petite de la Quinta Columna et je vais vous le lire il était évident que quelque chose d'étrange se passait lorsqu'on peut couper le son qu'il ne pouvait comprendre que ce qu'il considérait ce qu'il n'avait jamais envisagé qui avait pu les tromper si longtemps mais surtout dans quel but au delà du graphène il y a d'autres intentions c'est la Quinta Columna c'est donc José Luis Sevillano qui est un enquêteur médical le graphène obéit à un plan encore plus simple et plus profond que ce qu'il nous laisse entendre c'est le moyen qui sera utilisé pour transformer l'humanité en une masse neuromodulable c'est une utilisation énergétique d'autres espèces au détriment de l'espèce humaine qui est derrière tout ça ben écoutez le DOD américain admet avoir récupéré des corps de pilotes non humains non terrestres ils veulent nous faire croire que c'est ceci c'est cela mais bon le fait est qu'ils ont ça entre les mains et qu'ils l'admettent vous imaginez bien vous imaginez bien qu'évidemment toutes les grandes puissances terrestres sont dans la même situation ou presque peut-être bien que le Brésil y ait moins parce que les américains interfèrent sur les affaires brésiliennes à ce niveau-là voire l'ovni de Magé par exemple qui a vu l'intervention des américains qui l'attendent et dont on ne parle plus du coup ils ont récupéré plein de trucs ils ont récupéré des corps ils ont récupéré du matos ils ont tout non quand ah bon t'es sûr tu ne serais pas un peu complotiste après non donc qui adhère à tout ça des gens très intelligents dont on ne sait rien sauf qu'ils ont toujours dominé oui globalement on va le dire on va l'admettre ils veulent disons que nos corps vivent énergétiquement d'une manière certaine et pour cela ils utilisent notre cerveau neuroimodulable regardez les informations sur la guerre neuro de cinquième génération oui l'interface liquide permet le contrôle sur le cerveau et le cerveau à son tour le contrôle sur le corps le cerveau module ou génère des changements dans les champs électromagnétiques bioénergétiques naturels de l'être humain tout ce que nous avons vu dans notre histoire était dû à cet intérêt pour la neuromodulation des êtres humains et le dernier élément disons technologique qui leur permet un contrôle absolu de toute la population c'est justement l'interface liquide qui est le graphène qui est la base de l'interface liquide qui consiste à introduire non seulement un médicament mais quelque chose sans que les gens le sachent pour que les cerveaux soient neuromodulables modulables à distance et à volonté ce ne sont plus les gens qui cherchent une drogue qui font des sacrifices qui vont à la guerre simplement ils imposent l'interface la phrase est bizarre mais bon vous comprenez pour avoir le contrôle et pouvoir moduler ces corps énergétiques chez les êtres humains je pense que la neuromodulation vient de loin et que nous avons la preuve dans les découvertes archéologiques c'est la trépénation des crânes en car et les dispositifs dans la cage thoracique des momies de Nazca ou dans leurs mains non mais allô et on n'oublie pas aussi la génétique partiellement humaine et partiellement non terrestre de la grande Joséphina et de son bébé dont le père devait être a priori humain bon et la raison pour laquelle Joséphina était là c'est qu'elle était punie parce que l'interaction entre leur espèce et la nôtre était interdite par ceux qui dominent toute la situation et donc là il ne faut surtout pas parler parce que c'est un sujet très très écailleux qu'on voit encore moins que les autres parce que c'est les gris et les autres blonds c'est leurs ouvriers en fait aux écailleux entre autres écailleux parce que les abraxas ils n'étaient pas écailleux ils ont un bon niveau aussi dans leur pyramide mais enfin bon normalement il paraît qu'il y avait une Kim qui bossait mais j'ai des doutes j'ai vraiment des doutes on attend on attend on attend on attend toujours c'est vrai que financièrement parlant la planète part à volo mais les banques vont à volo les états part à volo mais bon ils continuent d'emprunter ils continuent parce que ce que nous dit pas là pour l'instant Louis Sevillano c'est que le tout se fait en atmosphère d'électrosmog 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8 peut-être même maintenant avec leurs satellites donc tout ça pour réussir au portefeuille d'une toute petite minorité toute la planète est polluée la moitié de l'Afrique n'a pas d'iPhone et alors la moitié de l'Asie n'a pas d'iPhone et alors pourquoi est-ce qu'on se fait polluer moi j'ai pas d'iPhone pourquoi je me fais polluer c'est pas dans les droits de l'homme ça le droit à une vie saine naturelle donc la trépendation des crânes était une preuve archéologique d'après Louis il s'agissait de permettre aux ondes cérébrales d'être plus perceptibles pour eux la neuroarchéologie nous révèle que notre cerveau est la clé de tout toutes les cultures maiso-américaines et tous les pays ont une fixation sur le crâne évidemment quand même toutes les cultures la tête a toujours été un symbole de pouvoir et ça veut dire qu'ici c'est la tête qui compte et c'est ce qu'ils recherchent ouais si on veut il s'agit d'obtenir les énergies pas seulement les têtes mais les énergies avec lesquelles nous vibrons ouais l'électricité en tout cas là on est en néo la matrice et dans la baignoire en tant qu'être vivant vivant que nous sommes nous avons des champs énergétiques qui nous composent et qui et qui le cachent aussi par tous les moyens et puis encore quand nos fréquences descendent ça permet l'incarnation dans nos corps en walking si on peut dire d'autres entités qui vivent à ce bateau fréquentiel là donc pour eux le cerveau est la clé car c'est le cerveau qui va en quelque sorte leur permettre d'accéder à notre état vibratoire énergétique en car je reprends le bussegui les bouquins du bussegui que je traduisais on se rappelle la formation l'orientation des mammifères terrestres de façon à ce qu'ils permettent l'incarnation d'esprits plus élevés aux fréquences inadaptées au corps je ne sais pas on va dire humanoïde de l'époque primitif humanoïde de l'époque et qu'il fallait orienter cette évolution génétique de manière à permettre une correspondance là avec des entités de notre niveau donc à priori au moins au moins de notre niveau limité actuellement mais bon qui est un niveau supérieur à celui qu'on nous promet ça c'est clair et inférieur à d'autres dont on parlait au début sur le chemin de notre évolution potentielle bon donc ça permet l'incarnation de toutes ces entités du bas astral ou pas du bas astral mais enfin de bas de bas vibration énergétique donc pour le cerveau et la clé car c'est le cerveau qui va en quelque sorte leur permettre d'accéder à notre état vibratoire énergétique nous devons nous protéger en sachant que nous devons protéger nos champs énergétiques par tous les moyens possibles on se centre on se zen on se focalise on s'ambulifie on fait la relation ciel-terre on fait tout ça à un endroit qui est nettoyé et propre si possible ou en tout cas on le nettoie avant où on trouve le bon coin énergétique vous savez le lieu que je choisissais Don Juan dans Castaneda bon reprenons mais c'est juste un lieu de croisement tellurique intéressant mais lui Don Juan il voyait les lignes aussi donc il savait tout de suite où il leur sentait bon par tous les moyens possibles se protéger les champs énergétiques ils ont déjà les éléments et maintenant ce dont ils ont besoin c'est que le bétail accepte cette révolution le bétail c'est nous il nous faut notre accord tant que volontairement vous n'avez pas donné votre accord ça ne marche pas à 100% leur truc donc ne donnez pas votre accord résiliez tous vos accords nettoyez-vous si vous avez commencé à faire un speech ou deux ou trois ou quatre ou cinq oh là 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 il y a encore des gens qui en ont cinq et qui sont vivants oui ça peut arriver puisqu'il y a des lots vous en rappelez-vous ça c'est terrible ça aussi donc ces produits cibles des génétiques particulières et en plus aux Etats-Unis ils ont spécialement envoyé les lots les plus toxiques dans les comtés essentiellement peuplés du parti politique opposé de républicains donc c'est la nuit des longusos ou la nuit de cristal je ne me rappelle plus les deux c'est pareil reprenons la Saint-Barthélemy il est maintenant temps de mettre le troupeau à l'étable une fois à l'étable les gens dépendent d'eux pour leur subsistance donc c'est les smart city les villes de 15 minutes et les codes bar QR pass nano implanter alors vous savez déjà quelle est la condition pour pouvoir subsister ici c'est d'être marqué et d'avoir donné votre accord bon je signale que je n'ai pas donné mon accord et que il y a moyen de faire autre chose ailleurs que dans leur ville si vous voyez ce que je veux dire en prenant la condition sera d'imposer leur interface et aussi de concentrer les gens dans de petites villes à courte distance de sorte que le contrôle soit complet efficace les antennes plus le reste soit d'une performance maximum il manque une phrase dans la traduction si ce n'est pour l'information nous n'y échappons pas si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la réalité en ce moment il est impossible d'y échapper il faut comprendre ce qui se passe pour comprendre pourquoi il ne faut pas admettre don't comply n'obéissez pas ne vous soumettez pas à ça vous n'avez pas à le faire leur solution n'est pas meilleure que la vie que vous menez aujourd'hui ils mentent ils mentent ah ben oui ils mentent mais bon moi je ne m'en passe si vous m'élisez le lendemain il n'y a plus de chômage il n'y a plus de pauvreté et il fait beau enfin vous pouvez y croire ça vous aidera à voter pour moi il n'y a plus de chômage non il fait beau et alors je m'en fous je suis élu j'en ai pour 4 ans d'ici les 4 ans vous aurez tout oublié je relance la soupe reprenons donc il est impossible d'y échapper si vous ne comprenez pas à ce qui se passe dans la réalité actuelle et en le comprenant je ne sais même pas si nous allons malgré tout pouvoir y échapper mais il y a une chance ben oui là on peut se nettoyer déjà et puis on peut peut-être continuer parce qu'il y a des mouvements il y a des mouvements juridiques il y a des mises en examen il y a quand même tout ça il y a tout ça quand même de temps en temps mais il va y avoir encore beaucoup de dégâts déjà préparés déjà prévus le plan Sparse 2025-2028 c'était à la suite des premières 3 injections déjà plus il ne faut pas oublier qu'ils ont trouvé ces produits et ces autres nanogels d'ARPA dans les anesthésiques dans des colliers dans plein d'autres produits les anesthésiques dentaires entre autres donc j'ai vu un dentiste qui opérait avec ces anesthésiques là mais en le sachant et donc en ayant réchauffé l'anesthésique en laissant déposer en prenant que enfin bon en en prenant le moins possible mais enfin moi je vous suggère carrément de passer par autre chose la glace l'hypnose vous gelez vous passez par l'hypnose vous dépêchez je ne sais pas l'acupuncture l'auto-hypnose je ne sais pas il doit y avoir des moyens d'anesthésie je ne vous en parle pas pour enlever une dent dans le fond mais enfin bon il y a des gens qui y arrivent alors bon maintenant il faut trouver le praticien qui pratique ça dans un lieu où on ne vous oblige pas à vous pritcher on ne vous oblige pas à vous empoisonner pour venir vous soigner à d'autres choses quand même je serais quand même mieux bon mais il y a une chance que toute cette opération qui se fait dans notre dos il est donc très important que les gens sachent ce qui se passe non seulement pour être informés car c'est déjà énorme mais puisque cela se fait dans notre dos c'est donc interdit là il y a un truc qui ne va pas il est logique que nous le dévoilions pour voir si nous pouvons l'arrêter de cette façon c'est le seul point faible de cette opération il faut l'amener traiteusement oui si on peut dire il l'amène traiteusement c'est à dire que quand on vous dit oui je suis une entité j'ai pris possession de ton corps pour t'aider alors petit un vous lui dites écoute tu aurais pu me demander et de deux t'es sûr que j'ai besoin d'aide non si vous descendez à votre cave que vous trouvez un voisin en train de ranger vos bouteilles et vos saucissons vous vous demandez s'il est vraiment en train de les ranger ou s'il n'est pas en train de se gaver il dit non mais j'ai entendu un bruit je viens les ranger ouais bah la prochaine fois tu viens me demander si j'ai besoin d'un coup de main parce que là t'es chez moi tu m'as pas demandé de l'autorisation tu fais des trucs dans mon dos avec ma propriété et tu me sors n'importe quoi pour t'en sortir maintenant moi je là tu te fous de ma gueule quoi en fait bon c'était une illustration reprenons c'est pour ça que cette interface a été introduite de manière subpoceptible lâchement on nous dit que les antennes sont pour une chose mais ce n'est pas pour ça on parle aussi des antennes relais lui il en parle du wifi enfin des 3, 4, 5 G c'est pour que l'économie s'effondre c'est pour ça qu'il y a une guerre en Ukraine c'est pour nous amener au reset par tous les moyens ils dirigent tout tout ce qu'ils espèrent c'est que les gens tomberont dans le panneau qu'ils l'accepteront en nous disant qu'on sera une espèce augmentée comme ils disent mais en fait ce n'est pas une espèce augmentée c'est une espèce neuro-asservie par eux oui en fait vous avez le choix de choisir ce que vous voulez parmi ce qu'ils vous proposent tu parles d'un libre-armître le transhumanisme est simplement la transformation de l'être humain en quelque chose qui pour eux est facilement contrôlable pour changer sa nature en fait ils veulent nous faire faire des choses qu'on ne veut pas et ils veulent qu'on l'admette c'est l'apocalypse et le Kali-Yuga etc ils savaient que cela allait arriver à un moment donné en cas oui je pense que c'est parce qu'effectivement la Terre n'est pas la première planète à succomber à ce genre d'invasion technologique par des entités qui sont en errance galactique et qui partout où elles passent font la même chose en errance galactique façon de parler en colonisation galactique on ne sait pas comment ils l'organisent mais ils ont toujours été les propriétaires pour ça il faut faire un peu d'exopolitique Louis les propriétaires de cette humanité ça a toujours été eux mais non avant elle était autonome mais il n'y avait pas de propriétaires c'était les entités elles-mêmes qui habitaient les corps dont elles étaient propriétaires point il n'y avait pas autre chose après il y a eu un hackage de notre titre de propriété et de nos pouvoirs spirituels si on peut dire nous avons la preuve de sa présence dans l'histoire depuis toujours les peintures rupestres nous avons beaucoup d'images dans les découvertes de Juelos qu'ils refusent de reconnaître parce qu'elles sont là oui oui toutes ces gravures des crânes allongés leurs interventions et là vous savez tous les dessins tout ce qui est marqué ça veut dire quelque chose c'est juste magnifique ça en plus alors si vous remarquez ce sont les mêmes ailes qu'on a décrites derrière les Anunnaki derrière Chamash et un autre un autre un monstre là monstre des enfers il avait ses quatre ailes là oui parce que vous savez les anges soi-disant les anges ils ont différents de nombre d'ailes il y en a qu'il en a deux il y en a qu'il en a quatre il y en a qu'il en a six ou huit nous avons vu le phénomène ufologique de notre vie mais nous ne le savions pas nous pensions que c'était des gens qui passaient et repartaient c'est magnifique les pièces qu'ils nous montrent il y en a que je ne connaissais pas alors que ça vient de sous un temple mexicain sous une pyramide ou un temple mexicain en 2014 2015 ils ont sorti ça il y en a Sima Ramagne qui avait fait un petit un petit exposé mais il avait aussi dit j'espère que vous ne filmez pas ou un truc dans le genre ce qui était quand même chelou d'un autre côté il y a des gens comme ça qui ont le droit de parler de choses en milieu privé mais pas de le diffuser à grande échelle ça ça les expose à des problèmes et des retorsions il n'y a pas qu'un groupe de méchants et nous il y a aussi quelques chapeaux blancs à gauche à droite et puis parmi les méchants ils n'ont pas tous les mêmes envies au même moment et les mêmes buts et il y en a chez eux qui sont en opposition avec leur boss donc l'ennemi de mon ennemi est peut-être mon allié mais ça ne veut pas dire que c'est mon ami quelque part mais bon il est plutôt allié en ce moment il faut voir il faut vraiment avoir un gros feeling et une grosse connaissance constante donc développons les moyens de savoir de connaître de comprendre le problème est que ces gens sont ici qu'ils ont un plan et que nous ne savons pas pourquoi ce plan à ces étapes si on arrive à le comprendre c'est très très bien organisé tout est fait de manière incroyablement des fois il y a eu des délais mais bon finalement on arrive à la situation d'aujourd'hui grâce à Pasteur il y a 120 ans et puis Pasteur a fait ce qu'il a fait grâce à Rockefeller qui a fait ce qu'il a fait grâce à voilà donc ça date d'une belle durée et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous les découvrons de manière un peu plus officielle je dois dire on est une humanité parasitée par une autre espèce nous devons nous défendre en tant qu'un individu et ne pas attendre que quelqu'un nous vienne nous sauver car c'est ce qu'il voudrait l'État te protège viens ici fais ce qu'on te dit c'est pour ton bien ne t'en prépare la cavalerie arrive aussi nous dit-on constamment il trompe les gens ça c'est la réponse à l'inquiétude du Abloubim quand il y aura Abloubim viens l'État te protège viens fais ce qu'on te dit prends ton autre truc et file dans ton conféma Smart City à 15 minutes ils trompent les gens pour arriver à leur fin ils sont un prédateur ils sont notre prédateur actuel mais pas que le nôtre pas que le nôtre parce qu'effectivement pas mal des espèces qui bossent pour eux sont furt aussi leurs proies et maintenant c'est le challenge tu bosses pour nous ou tu meurs quoi ouais vous faites quoi vous si on vous dit ça parce qu'on a proposé ça à des gens dans les camps lors du dernier conflit mondial et les capots venaient du peuple venaient des prisonniers c'était des droits communs parmi les prisonniers et ils étaient encore plus terribles que les gardes chiomes militaires et un prédateur se cache toujours il est toujours dans l'ombre et il vous menace il faut repartir de zéro et avec cette base essayer de construire une nouvelle humanité s'ils nous permettent de survivre en tant que nouvelle humanité en cas si Ivanova avait dit oui il y aura une possibilité fragile frêle qu'un petit pourcentage de la population soit exempt de ces mesures des smart cities du shoot et tout ça et puisse à peu près vivre en autarcie à condition qu'il ne fasse pas d'expédition plus munitive envers les transhumanisés les méchants et leurs organisations industrielles si on arrive à ignorer le fait qui nous pollue notre oxygène qui nous pollue nos ondes qui nous pollue tout ou à s'en nettoyer à s'en protéger on pourrait dans des petits coins dans les montagnes survivre en petites équipes autonomes et intelligentes en contact les unes avec les autres et en solidarité et non pas en hordes de pillards etc plutôt il va falloir se préserver contre les hordes de pillards qui pourraient sortir de leur smart city rappelez-vous l'âge de cristal c'est des jeunes gens de bonne famille qui sont envoyés chasser les fugitifs bon reprenons si nous permettent de survivre en tant qu'humanité j'en doute mais il faut essayer bah oui de toute manière on n'a pas fait tout ça pour lâcher l'affaire maintenant il y a trois axes dans toutes ces histoires sur lesquels les gens doivent attirer leur attention le premier est la similitude entre le syndrome d'irradiation aigu et cette dernière maladie à la mode il est intéressant de constater qu'en fait la grippe est très rarement à très rarement des symptômes respiratoires vous êtes grippé vous êtes endolori articulairement musculairement la tête dans le vrac vous êtes fatigué plus ou moins de température mais pas forcément touché au niveau pulmonaire en plus bon le second concerne les effets du graphène sur la biologie humaine et ce qui est observé on n'oublie pas que le graphène et les nanolipides étaient interdits à l'utilisation pour l'homme et l'animal en tout cas les nanolipides sont interdits pour l'homme et l'animal donc là il y a aussi au niveau du contrat et des dérogations de responsabilité je suis désolé oui mais bon là c'est un poison il n'y a pas de dérogation de responsabilité s'il y a du cyanure dans votre produit et que ça tue les gens quand même je prends le cyanure comme exemple vous savez que le cyanure ça tue donc si vous en mettez vous attendez à avoir des dégâts et donc là vous ne pouvez pas être exonéré de responsabilité il y a un défaut de procédure et puis même s'il n'y en a pas là nous on fait une exception la logique prime tu as fait ça tu le savais tu mens encore je suis désolé tu t'auto-condamnes quoi en fait au lieu de t'excuser en plus de réparer de rembourser de diffuser les énergies libres la médecine universelle qui pourrait à la limite vous savez du couperet donc ça c'était le second et le dernier la similitude entre les élèvements avec un plan et oui aussi c'est vrai c'est vrai non parce que ça n'existe pas s'il croit que ça existe des ovnis non mais l'autre là non seulement il a parti faire un tour dans l'ovni il a croisé des non-humains et en plus il revient avec du matos non terrestre qu'on ne sait même pas comment il a été introduit là puisque nous on ne sait pas l'enlever nous les humains ça c'est pas une preuve ça c'est pas une preuve non c'est vrai que ça pourrait être juste une société humaine détachée la breakaway society qui maîtrise ces technologies voilà comme 80% de ce qu'on voit ceux de la rétro-ingénierie peut-être pas 80% mais un gros pourcentage et le reste c'est des vaisseaux négatifs et un tout petit pourcentage de positifs qui passent entre les gouttes et les aiguilles et les radars en faisant une matérialisation transdimensionnelle immédiate je sais pas genre et subtile et en préparant les protections de toute façon à être protégés de la perception je sais pas il doit y avoir des moyens bon reprenons puisqu'il y en a qui y arrivent c'est qu'il doit y avoir des moyens et c'est intéressant ces derniers points là vous vous rendez compte quand même je sais pas qu'il était aussi branché exopolitique enfin je le sais depuis quelques mois maintenant mais au début je savais pas donc la correspondance entre ces enlèvements avec un plan abduction avec un plan et le transhumanisme qu'est-ce que le transhumanisme l'introduction d'une interface liquide pour vous augmenter un cristal liquide s'il faut un gel d'arpagel cependant le prix que nous allons payer est celui payé par les personnes enlevées jusqu'à présent dont la plupart finissent très mal ou vivent mal en tout cas Roger Lire qui est mort maintenant est un chirurgien qui s'était consacré à l'extraction d'un plan des personnes enlevées abductées dans les années 80 à 90 il a écrit un bouquin là il en a écrit plusieurs j'en ai un d'entre eux tout ça c'est détaillé la qualité des produits qu'il a enlevés les implants leur composition les métaux non terrestres tout ça et bien il s'est rendu compte qu'en analysant précisément les implants qu'il a trouvés vous n'imaginerait pas quel matériel il a trouvé lorsqu'il les a analysés qu'est-ce qu'il a trouvé du graphène ces implants utilisaient précisément le matériau que nous avons trouvé là où vous savez en plus ou moins grosse quantité du graphène donc nous avons une opération massive d'enlèvement ou avec un implant à un niveau planétaire d'enlèvement à notre souveraineté avec introduction d'un implant au niveau planétaire quasiment quand il y a un trail quand il y en a dans l'eau quand il y a un ci et ça quand les malades ou les infectés sont contagieux et transmettent aussi maintenant des problèmes sanguins en tout cas je ne sais pas s'ils transmettent les nanobots qui émettent les adresses MAC il faudrait voir je ne me rappelle plus bon alors on s'est arrêté là et maintenant notre guerre est d'essayer de faire comprendre aux gens la gravité de ce que nous vivons bien sûr oui c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les fucks chez corps non non il ne faut pas lâcher ni eux ni les autres les vendeurs là machin et puis aucun il faut tous tous continuer et même faire remonter le sang contaminé c'était quoi cette histoire là tu te rends compte ce que tu as fait passer puis maintenant ça te donne l'autorité d'avoir ce poste actuel sur la France avec un tel casier non c'est pas possible et puis plein d'autres choses comme ça dans le même genre allez il y a des chapeaux blancs là les gars il paraît dans les services spéciaux spécialisés il y a toujours des dissensions chaque changement de régime vous allez bien trouver du personnel il doit y en avoir en ce moment il est tout chaud bien formé en plus et survivant il est content il sera ravi de changer de terrain reprenons l'ensemble de l'agenda 2030 vise à obtenir de l'énergie sous toutes ses formes exactement pour obtenir de l'énergie des êtres humains s'en prendre à nous comment vont-ils optimiser cette performance c'est le but de l'agenda 2030 la raison en est qu'ils vivent de notre énergie aussi simple que ça des vampires énergétiques comme disait chez Pam de Thiers voilà bon c'est autre chose ah oui ça c'est le terrain ukrainien et on va arrêter là je vais arrêter là je vous remercie d'avoir suivi bon bah on a traité de tout cocalane branche en branche on s'est un peu répété mais bon avec des nouvelles informations et on a appris de trop de trucs aussi intéressants pour la survie en cas de recherche de lieux sains à vivre et de moyens d'augmenter ces énergies et le flux de la vie à très bientôt au léquer on passe entre les gouttes et les aiguilles et puis à bientôt salut on s'est un peu on s'est un peu à bientôt on s'est un peu Merci.